Dégragé sur la série ou... Bon, normalement, j'ai lancé le stream, mais je sais pas si ça marche. Ah, c'est... ça marche. Est-ce qu'on peut dire des tonnes de gros mots ? Cacaboudin, prout... Bonjour tout le monde ! Oubliez, l'Iran, elle est pas là ! Attendez, je vais chercher. Alors, euh... Vagin. Vagin. Euh... Ça marche, et on va chercher le kamasutra et qu'on dit le même position. Alors, le vret. Quoi ? Euh... L'Iran qui a dit le mot. Qu'est-ce que... Quoi ? Allô ? Ça fait trop bizarre d'entendre d'une personne aussi kawaii, quoi. Oui ? Le vret. Quoi ? Allô ? Bah, c'est ça, genre, j'imagine juste... ...le... ...le méga québécoise. Elle a tellement balancé ça sans pression, quoi. Quoi ? Attends, j'en cherche l'autre, là. J'ai pas des noms en tête parce que je connais pas par cœur. Quoi ? 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 Je pense que je pense que je sens que je le disais... C'est correct. Ce serait très bien. Quoi ? C'est vrai ? Je sais que j'en parle. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... ...je parle. oui quoi qu'est ce qu'il ya qu'est ce que tu veux qu'on se batte je dirais qu'on n'est pas assez fort tu peux monter le son genre sur ebs tu peux peut-être mettre à genre moins 15 moins 13 là j'ai mentionné les gens du moins 20 qu'il ya de pour moi ce que là c'est mieux je vois ce que vous voulez dire alors c'est bon parfait il ya des ceux de ceux qui nous dirait comment tu trouves l'équilibre j'adore ce niveau je l'adore vraiment utiliser ça parce que non je l'adore vraiment en fait en vrai je trouve pas si compliqué quand tu connais les gens quand tu connais pas c'est le fameux niveau oui bien mademoiselle nichon ou bordel heureusement que nora n'est pas là oui oui c'est avec un avance jeu et c'est intéressant c'est intéressant voilà c'est intéressant boobz de baisse boobz de baisse c'est du con j'ai remarqué que vous n'avez pas aucun goût de la nier comment te dire moi j'aime bien rouge genre elle est cool je dis pas comme ça c'est juste que c'est tellement les trolls faciles ah mais l'iran est vraiment parti oui elle a dit qu'elle part j'ai même pas entendu je l'ai pas entendu partir non plus enfin toi c'est normal parce que tu en stream donc discord coupe mais moi je l'ai pas entendu oui c'est crazy qui joue du coup vu que c'est là qu'il avait fait le stream SA2 et que de toute façon j'aurais eu un peu la flemme de rejouer encore à du sonic Sonic Adventure 2 j'ai vu un signal ici du coup je suis perturbé je ne te trouve pas si bonne que ça à ce jour je suis déçu tu m'as vu jouer l'autre fois apparemment est-ce pas à droite mais sinon c'est qu'en fait il est en bas et que c'est juste que t'as chopé le signal parce que t'es assez bas ouais c'est ça ouais c'est ça t'as juste chopé le signal peut-être d'en bas parce que oh bah dis donc euh parce que crazy a oublié de mettre euh de mettre à jour le nom du stream voilà pourquoi on va régler ça oui c'est vrai que c'est le truc que j'oublie tout le temps ça c'est une musique je dis pas que j'avais oublié un truc voilà ça arrive c'est pas grave ça se règle vite si vous la voyez l'émeraude n'hésitez pas à me le dire parce que là j'avoue que je suis un peu court au niveau du temps voilà euh t'es pas si court que ça elle est plus haute déjà de toute façon elle est sûrement vers le haut vu que tu la chopper dans haut euh ouais mais je tombe que sur du que sur du jaune en fait tu vas à droite je suppose c'est pas dans les coffres aussi enfin genre près des coffres parce qu'elle peut très bien être dans les coffres parce que c'est chiant peut-être quoi creuser ou pas je m'en rappelle pas c'était euh ok mais genre c'est un niveau ultra oulu quand c'est dans les coffres parce que genre c'est vraiment ça ah c'est bon tu peux recouvrir ces coffres là tu peux le creuser euh donc euh bien joué ouais heureusement c'était pas le truc qui est activé c'est chiant ça ouais y'a plus qu'une je suppose qu'elle est au dessus y'a que au dessus hum là on était tout à l'heure tout au temps ouais ah y'a moyen genre j'ai jamais pu confirmer si je veux euh aller avec une logique genre de placement si si j'ai l'impression mais j'ai déjà eu des contre-exemples genre dans le wild canyon des fois j'en avais genre euh une en bas enfin une en haut une en bas une en haut mais des fois euh mais enfin en général j'avais ça mais des fois je l'avais pas donc je sais pas si c'est oh oh non regardez où elle est oh la la bah tu vas tanquer des hits hein ouais ça va honnêtement on passait là si tu ouais enfin si tu bourrines comme ça aussi bah c'est vas-y bien joué bien joué bien joué j'ai regardé mon nombre de ring j'ai vu 14 j'ai fait ok c'est bon je gère bonjour elle fait la même après n'oublie pas que c'est SA2 donc c'est pas un des Sonic récents où tu perds 10 ring à chaque fois que tu te fais toucher oui voilà donc euh Crazy et la recherche du skill sur SA2 putain j'vais plus streamer j'vais plus jamais streamer en fait vous allez perdre un streamer ah t'as eu un A Crazy ? bah en fait tu t'es bien émerdée et vu que dans ce genre pour nocule c'est rouge si tu fais les niveaux assez vite t'as un A pourquoi tu exprimerais plus ? c'est 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 parce que vous arrêtez pas de me tunt oh mais c'est gentil on est mignon on te tunt parce qu'on vient t'embêter et parce que tu t'es ramené pour le premier truc à dire ouais j'suis ultra forte à SA2 c'est ça t'es fait avoir par des trucs dont tu t'y souviens normalement ouais mais par exemple tu vois quand j'ai joué à l'IRL avec Izaki c'était pas si catastrophique on est pas d'accord Isa ? Isa sache que ta parole aura la priorité sur la sienne et bien honnêtement j'en souviens pas c'est un inculien c'est pour de vrai c'est avec tout ce qu'on sait coller comme l'école je crois que j'étais vraiment trop crevé pour me rappeler bah voilà j'étais merculi parce que t'es bourré parce que bon à l'IRL faut savoir que je suis arrivé j'avais fait combien ? 5 heures de route je vais me taper 5 heures de route je suis arrivé j'étais déjà éclaté on a joué ensuite on a bu de l'alcool j'étais encore plus éclaté on s'est couché à 6 heures du matin j'ai rarement été aussi fatigué de ma vie quoi moi je me rappelle juste de quand d'où ça passe pas ça ? et que tu t'es fait rect de quoi ? tu sais quand tu n'étais pas bourré d'une autre IRL et qu'on a fait un 1v1 Sonic Hero oui parce que je savais pas comment le système de scoring fonctionnait et que toi tu savais bravo regardez moi ce Dark Shadow c'est vrai qu'il était meilleur que moi écoute bravo applaudissez le avec les fesses hein il est fier de lui voilà c'est ça c'est exactement ça faut que ça fasse flap 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 et c'est ainsi que le Shadow Naki le Shadow Naki le Shadow Naki non non tu sais ça peut être une histoire plus sérieuse la boue s'appelle le Eggman Bom Bom oui mais parce qu'il faut garder les blagues sur Eggman même dans les histoires sérieuses sinon ça perd son charme tu vois c'est pour ça que j'aime pas ça c'est genre c'est le Eggman Bom Bom oui de toute façon les deux niveaux sont géniaux celui de Sonic et celui de Shadow je préfère quand même celui de Sonic je préfère celui de Shadow personnellement c'est quoi ça ? ok d'accord t'as pas maintenu vers l'avant et donc t'es morte je te conseille de te mettre en boule aussi ça passe mieux c'est pas faux en boule en plus t'accélère naturellement puisque c'est une pente moi le tour que la boule elle bouge comme ça j'ai toujours peur et elle vient de décoller du truc oui j'ai vu qu'elle avait décollé mais bon après si elle joue mal je joue pas mal d'abord non c'est juste le jeu qui est mal fait non même pas en fait en fait la raison est super con mais euh ouais quand même hein c'est quoi t'as pas ta manette de Gamecube ? ouais c'est ça c'est justement ça j'ai pas la manette de Gamecube et sur la manette de Playstation 4 vu que j'ai des tout petits doigts et ben je force pour atteindre le stick je vous jure que c'est ça toujours c'est que c'est vrai tu pourrais jouer avec la manette de Gamecube si jamais tu as un adaptateur j'aime mais en fait on a essayé mais Steam veut pas Steam veut pas Steam c'est un enculé voilà Steam la reconnaît pas comme une manette en fait le problème c'est que les manettes de Gamecube c'est souvent les mecs qui sont pas les manettes eachbox des fois c'est devenu des trucs de setup de dingue derrière la menette ps4 ça va parce que c'est un truc qui est fait qu'elle peut émuler une manette de Xbox mais les manettes de Gamecube je peux t'assurer que des fois j'ai mis une heure à essayer de setup le manette de GC voilà fera bon autant jouer à la manette d'Xbox bah c'est ça ou autant pour Crazy on va faire limite jouer sur la version Gamecube en fait sur les manetteurs d'Affin qui lui reconnaît nativement non parce que bon le ming attaque quand tu appuies une fois sur rat merci je pense que ça aurait été encore pire sans l'expérience 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 de Crazy sur ce jour aurait été encore pire non moi j'ai pas ce que c'est pour la version Gamecube je suis habitué à la version Gamecube en vrai ouais mais non mais la version Gamecube pour de vrai le ming attaque tout seul là il y a plein de gens qui le connaissent c'est une horreur j'ai jamais eu plus cpc sur Gamecube enfin pas même cpc que sur Gamecube non j'ai eu l'avoir sur les deux ah d'accord comme tu veux j'adore j'ai pas tellement rien j'ai pas tellement rien je te jure je te jure que c'est pas moi qui c'est le jeu je te vois trouver essaye de essayer de suivre le looping je suis le looping avec le joystick j'ai gardé ça marche à chaque fois je suis le looping toujours je suis monté là la magie de Sonic Adventure DSE c'est que les scripts en général peuvent fuck up si tu gardes pas un minimum de trucs avec le joystick en gros DSE si tu d'accord d'accord effectivement tu vas avoir des ennuis en fait c'est semi scripté je pense c'est ça en fait c'est scripté au milieu de la loupe à condition que tu maintiennes une direction n'importe laquelle tu auras un script qui va te faire faire la loupe quasi entièrement mais à la fin de la loupe tu reprends le contrôle du perso et là du coup le perso va aller dans la direction dans laquelle tu as mis ton stick la crazy ayant mis le stick vers l'avant ça devrait partie devant en fait je crois que je suis en train de comprendre comment ça marche c'est juste qu'ils te font un script dans une ping ou autre qui te fait suivre un chemin préterminé si tu ouvres bien le stick ou le part genre que c'est toi qui fait l'action oulo lolo 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 j'ai jamais vu ça putain c'est même pas une critique qui résiste juste genre j'ai honnêtement jamais vu ça je suis la t'sais appréciée c'est la seule à jouer à ce jeu à manette de ps4 hein moi j'fais pas ça franchement c'est dur genre j'aurais magui mais avec une main je me fais elle l'a dit elle l'a dit et les gens Si elle vient à l'IRL, on lui fait faire ce niveau à une main. Tellement. Ok mais ça, City Escape alors, ne soyez pas vaches. Non, t'as dit ce niveau. Ah d'accord. Si tu veux tu pourras faire City Escape pour te chauffer, mais après, ce niveau à une main. D'accord. Ramène ta magie parce que les mines sont dans un très mauvais état. Moi j'ai plus les housses sur le stick. Ah bah moi aussi, mais en fait le stick qui est en dessous est dégueulasse. Genre tu pouvais vraiment te faire mal. Ouais franchement, après je trouve que ça faisait moins mal d'avoir le stick complètement déhoussé que de garder la housse alors que ça commençait à se désagréger. Moi genre ça me coupait le doigt, je te jure, j'ai commencé à me faire des coupures. Moi ça me coupait pas le doigt, mais genre des fois ça me faisait glisser mon doigt de la housse. Du coup j'en vais entièrement. Par contre quand j'ai acheté la manette Smash, j'étais trop heureux. Yeah ! Elles sont trop fragiles pour un jeu comme moi. Je sais pas moi, elle tient bien pour le moment, la manette Smash elle va bien. Fun fact, les housses du stick de la manette de Gamecube, c'est moi qui les enlevais avec les dents parce que je rageais sur des Sonic. C'était mon anti-stress. Avec les dents ! Oui avec les dents, je te jure ! Je vais même pas critiquer parce que je le faisais quand j'étais gamin aussi un peu. Je les enlevais pas parce que je faisais rarement ça, mais ça m'était arrivé. J'ai honte. Il n'y a pas honte. Par contre moi je suis un peu triste quoi, genre la manette elle meurt au combat mais à cause de moi. Je te trouve, Faker ! Je te trouve, Faker ! Faker ! Indemodable cette scène ! Oh shit ! Here we go again ! Quand tu refais le boss que tu as fait dans le mode... A chaque fois que je vois cette scène, je pense au Sonic short volume. Oui, le truc qu'il est vraiment mangé. Oui oui, c'est ça ! Ça joue juste pendant un ring. Ça n'arrive pas à être Zeno, la folle. Ouais, c'est ce que j'ai pensé, j'étais en mode... Caméra, s'il te plaît, s'il te plaît. Durant une seconde, j'ai cru que t'étais en train de jouer Sonic, t'aimant la caméra elle est en train de focus sur lui quoi. Oui oui, c'est ça, c'est... Je vais te faire tuer ces mots ! Je n'ai jamais fait gaffe que sur la version PC, il y avait big dans la cage au sol. Bah en fait, la version de Gamecube, elle a beaucoup moins d'apparition de big, mais normalement il a parlé limite dans tous les niveaux. Il y a des apparitions de big dans la version Gamecube ? Je croyais que dans la version Gamecube, ils avaient complètement enlevé big. Non, non, je ne l'ai jamais vu. Non, non, c'était cinématique, mais genre il faut appuyer sur certains boutons à des moments et avoir déjà fait la cinématique. Oh, j'ai jamais fait la cinématique. Ah ouais, d'accord, il faut appuyer sur des boutons, c'est pour ça que j'ai jamais vu. Genre, je ne sais plus dans quelle cinématique du Gamecube, c'était genre Dark ou Hero, mais tu sais t'appuyer sur Aébu au bouton, tu peux voir la bite qui tombait dans une porte qui s'ouvrait. D'accord. Il y en avait genre plus que 2-3 dans le jeu quoi. D'accord. Donc ouais, la première fois que j'ai fait la version PC, honnêtement, j'ai bugué. C'est quoi Marteau ? C'est quoi ? Quand on va se voir dimanche, je ramène une manette PS4, je la mets dans mes mains et tu verras à quel point c'est galère pour que mon pouce y touche le stick. Tu vas voir. Je te jure, je la ramène. Et là, t'as quelqu'un qui lui pique son sac et se fait voler sa manette de PS4 et l'en PLS. Et je peux plus jouer à Kingdom Hearts 2. Et je pleure en boule. T'aimes bien le 2 alors ? Ouais, pour l'instant ça va, mais j'attends de voir un peu plus les mondes. Le 2 de ce que j'ai compris, c'est celui qui a le plus de profondeur dans le gameplay. Ouais, honnêtement, quand t'as tout débloqué, c'est vraiment assez incroyable tout ce que tu peux faire. Mais franchement, les acquis pour l'instant, je sais pas si mon préféré, ce sera le 2 ou le 1er. Genre j'hésite encore entre les deux parce que j'ai pas fini. Le 1er ? Ouais, avec une autre manette que la manette de PlayStation, je me fais volontiers. Moi j'aime pas la PlayStation, c'est les jeux qu'il y a dessus que je peux aimer mais la console en soit je l'aime pas. En même temps, c'est la rivale de la Gamecube cette saloperie. Effectivement, la PlayStation, c'est la rivale de la N64. Mais bon, on va pas se mentir, la PS2, c'était moins bien que la GC parce que Sonic Rose, ils tournaient moins bien. Vous savez, je joue mais je pense qu'il y a une seule chose pour l'instant, c'est... Je me dis, putain, bientôt ça va être Mad Space, j'ai pas envie. Oh, Mad Space, ça va ? Ça va ? Tu te rappelles quand t'avais pété un câble à l'IRL ? Je sais plus si c'était toi ou Dilu. C'était pas moi. Non, c'était pas moi. Dilu, il a abandonné en plein milieu, il m'a donné. Oui, c'était pas moi. Non, moi je peux te le faire Mad Space, mais euh... Des fois, se barrer de la gravité des planètes, c'est chiant quand tu connais tous les spots. C'est juste là, tu galères, t'es là. Je vais y arriver, ah bah non. L'enfant moche. Elle me perturbe cette gamine, genre... Ouais, dégueulasse. J'ai fallu encore tracher le skill de Crazy, mais je vais vous dire que j'ai un peu l'unité pour une fois. Après, je peux m'amuser à balancer un truc pour être en plus être un connard, être misogyne. Pardon ? Je te 1v1 Overwatch quand tu veux, viens, viens. Alors moi, je ne 1v1 pas Crazy sur Overwatch, c'est mort. Tu sais quoi ? Quand tu veux. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais me ramener, je vais être là. J'ai mes souvenirs de Splatoon et de la vieille version Overwatch que j'ai joué. J'ai une crainte. Ah oui, c'est vrai, je peux mettre 2 min. Tu as vu de comprendre ta douleur si jamais tu essaies de jouer Overwatch contre elle. Je veux te dire, il y a sûrement pire, il y a justement jouer Overwatch avec elle. Alors, jouer avec elle, non, au contraire, c'est très très bien parce qu'elle est extrêmement forte. Du coup, ça fait gagner des points. Je la trace juste pour la tracher, vraiment. Oui, oui, je sais, mais bon, ça marche pas. Parce qu'elle est forte. Merci. Moi, je veux bien voir. Non, tu sais quoi ? On va faire un 1v1 sur un vrai jeu d'homme. Il va me dire Smash ? 1v1 SRV2 Deathmatch. SRV2. C'est un mode de Doom. Il y a un truc en mode jute, en FPS. On va le faire. Le 1v1. Il a fini de me demander comment est-ce que Shadow peut être au courant d'autant de trucs sur l'arc. Il y a un peu vécu. Il se souvient même plus de qui il est et de Maria, il se souvient tous les détails de l'arc. Il y a plein de trucs qui manquent dans sa mémoire, mais alors ça, il s'en souvient. Genre que le canon peut détruire la terre, t'inquiète quoi. Très honnêtement, moi, je vais pas souvenir que dans SN2, il soit si amnésique. Genre, tout le coup, de « Qui je suis ? Comment je m'appelle ? Marie quoi ? » Genre, c'est apparu depuis Heroes Shadow of the Hedgehog. Mais de souvenirs, dans SN2, il était pas spécialement amnésique. Il a pas tous ses souvenirs non plus, il a des flashs. Pour moi, c'est pas des souvenirs dont il se rappelle. C'est plus des war flashbacks. C'est le souvenir auquel tu penses et où t'es là. Ah ! C'est war flash. Sauf que lui, tu vois, c'est pas la fois où, je sais pas moi, tu vas déchirer ton pantalon en plein sport. Lui, c'est la personne que j'aimais qui s'est fait buter par les militaires. Mais voilà, pour moi, c'est pas ce rappel de ça sur le coup. C'est juste qu'il les repense et que c'est peut-être pas... Ouais, mais bon, si d'un jeu à l'autre, ils sont pas raccordés avec eux-mêmes... Ah non, mais c'est parce qu'à la base, ils devaient mourir et qu'ils se sont dit, comment on peut rendre ce personnage intéressant et idji, vu qu'il est devenu techniquement gentil à la fin ? Amnésie. Après, ce n'est qu'à l'autre sur deux, il est devenu amnésie. Yé, la voiture en forme de blitz. Parti. Il a toujours été gentil, Shadow. Ouiiii, ouiiii. Gentil, gentil. Dans le 2, avant d'arriver à la fin, ok, il est méchant parce qu'il se trompe. Bah, il veut se venger tout simplement. Oui, voilà, mais c'est pas un... Est-ce qu'on peut dire que c'est un méchant ? Oui. Le mec, il veut que... Est-ce qu'on peut dire que c'est un méchant passé SA2 ? Non, ça n'a jamais été un méchant. Non, mais... Il n'y a pas du méchant. C'est une grande différence, monsieur. Quand tu te cognes dans les murs exprès pour... Pour gagner du temps. Oui, c'est ça. Je tente ! Ouiiii. Ça va. Tu peux toujours te décaler sur le côté avant de tomber. Ah, j'ai jamais pensé à ça, mais ouais, ouais, c'est vrai. T'es vachement le bon. En fait, quand je te vois là, j'apprends que t'es vachement lente. C'est même pas une critique ou un troll, hein. J'ai l'impression que j'ai l'écouté pourtant. Ta voiture est lente, ça. Pourtant, j'appuie et tout. Mais je crois que c'est après certains dérapages, en fait. Je crois. Peut-être. Après, essayer de prendre les anneaux pour faire des bousses, hein. C'est du coup. Ah oui, le bon dérapage comme ça. Ouais, t'as vu ? On mène. J'ai vraiment l'impression que t'appuies pas, je crois. Ah, c'est vraiment fou. Pourtant, je suis appuyée. Je peux te le dire. Sinon, la voiture, elle avancerait pas, je pense. Je te crois. Mais ouais, j'ai l'impression que t'avances à deux à l'heure. Je sais pas si c'est une 30 fps, même si c'est... Je sais pas si j'ai des souvenirs un peu erronés, mais... J'ai moi aussi l'impression que le jeu est ralenti, mais c'est à cause du 30 fps. Ça m'a fait la sensation depuis le début. Ah ouais, bon, ça va que j'utilise le truc de cartes que j'ai sauf. Genre quand elle va vite, j'ai l'impression qu'elle a la vitesse normale, mais dès qu'elle est un peu ralentie. Bah non, en fait, c'est de table de vitesse. En fait, c'est genre ultra large. We're getting closer ! Oui bon, je sais, c'est taille. J'suis full concentrée là, j'suis en mode... Je joue ma vie ! Ouais, j'ai pas envie de me prendre un sale dérapage, de faire un 360 avec la banyole, je sais pas. Oui, je vois. Ça, je me rappelle la première fois qu'on te joue, tu pourras me le rendre en pleine face et que tu vois que ta banyole fait un 360 avec la A. Ouais, mais en plus, je crois pas que c'est un des premiers jeux de course, mais c'est une des premières expériences vraiment avec un jeu de course, ça veut, enfin avec un truc de cartes. Du coup, j'suis habitué à ces contrôles tout nuls. Moi, je me souviens de ce que je pensais à l'époque, j'ai vu ça, j'ai vu ce niveau-là et j'ai fait, j'espère que Sonic, ils feront jamais un jeu de voiture. Regardez où on en est ! On en est à devoir prier pour que le prochain jeu de voiture de Sonic soit bien. C'est ça. En fait, t'es en train de dire ça, mais techniquement, t'avais déjà tort. Bah oui, parce qu'il y avait l'ancien jeu Sonic, mais j'étais pas au courant. Il y a Sonic Drift et Sonic Drift 2. Ouais, ouais, j'étais trop au courant. Je t'aurais pas, j'étais pas au courant non plus quand j'ai vu SA2, hein. C'est juste l'ironie du truc. Et je crois qu'il est pas ouf, en plus, le Sonic Drift. Les deux Sonic Drift sont très moyens, mais bon. En fait, j'en ai un des deux sur James Collection, je crois. Genre, j'ai pas aimé. Bah moi aussi, j'ai pas aimé. Mais en fait, le truc, c'est que... Ce qui fait que j'accorde, entre guillemets, du crédit à jeu, c'est qu'il est... Il est sur un système qui est genre ultra daté. Tu sais, les trucs un peu... J'ai oublié, genre... Tu sais, c'est genre les vieux d'arcade, en gros, où tu pouvais pas la route en soi. Et c'était plus genre un Spy qui défilait. C'est ces vieux, vieux jeux de course. Avant que le mode 7 existe. Oh, le petit avion de Tails. Je le vois jamais. Il vole vraiment bas, quand même. Non mais, tu sais, il y a plein de trucs où je suis là. Pourquoi ils volent pas à ce moment-là ? Genre, c'est de mille, c'est de pratiques. Yo, past ! Salut ! Il faudrait qu'un jour, on essaye le fameux mode de joueur en ligne. Le mode de joueur en ligne de SA2 ? Ouais. Il y a ça ? Ouais, apparemment, il y a ça. Oui, oui. En fait, il y a des gens, ils l'ont sorti en mode online, mais après, il faut télécharger des trucs. J'en ai tellement plus une idée. Ça pourrait être fun, tu pourrais me ramener. Alors, juste, si on le fait, on ne prend pas les costumes alternatifs. Oui. Genre, souvent pas celui avec Sonic où t'es là, Sonny Queen, Sonny Queen, Sonny Queen, Sonny Queen, Sonny Queen. En fait, si on veut être vraiment fer, je pense qu'il faut même pas prendre M.I. Il faut juste prendre Shadow et Sonic. Oui. Oui, c'est ça. T'es obligé, quand même. Je visais, je visais le robot. J'ai visé deux fois le robot, ça m'a pris le... le vol. C'est-à-dire que tu n'as pas de temps, non ? Tu gagnes du temps ? Dans le mode de joueur, il y a... Oh, je suis triste dans le mode de joueur, il y a une capsule ici. Il n'y a pas tellement de likes sur le chat, normalement. Ah, je crois que c'était Outrun ou pour DSE. J'avais juste pas vu le message. Mais vous vous souvenez ? J'avais vu qu'il n'y avait pas tellement de likes. Genre... Il faut se planter, après. Genre... Genre... J'étais sûr que... Je suis tellement habitué à ma façon de jouer au jeu. Des fois, je vois des trucs que je suis là. Mais pourquoi l'amigataque, elle a visé ça et pas ça ? Genre... Il y a certains niveaux où je joue tellement de la même façon à chaque fois. Attends, tu étais en mode... Je veux prendre ça... Mais toi, si t'avais la manette, t'essayerais de tout casser, déjà. Ouais... Non mais, t'sais, si j'avais la manette, je t'entraînais des trucs que j'aurais jamais fait sur ma partie. Genre, tu vois les trucs d'anneaux qui sont dans les airs ? J'aurais sauté pour y aller d'abord. Alors que je ne le fais jamais. Ohlala, c'était fou ! Quand je t'ai vu passer, là, je me suis dit... Mon Dieu, quel dommage ! De quoi ? En gros, si t'es une bonne vitesse, là, elle aurait pu sauter là où elle est maintenant. Tout de suite. Ah oui ! C'est une bonne vitesse, c'est que tu fais bien un saut en toute fin de rail. Ça, je le savais pas, je crois. Enfin, je sais pas si j'ai déjà fait. Y'a ça, et aussi, si tu veux aller très très vite sur les rails, tu maintiens bien ton spin dash et tu fonces sur le rail avec. Oh ! J'en veux plus du stick ! Euh, t'entends rien, c'est-à-dire DSE, t'entends pas quoi ? T'entends pas le jeu, t'entends pas Crazy, t'entends pas lui ? Attention, hein. T'aurais pas dû faire ça ! Oh, le vivant ! Oh, le vivant ! Je sais pas, mais c'est très intéressant de le regarder jouer. Parce que du coup, tu serres le cul tout le temps. Je crée de l'adrénaline. J'ai trop en stress que j'ai regardé jouer. Mais moi, je bug, parce que je t'ai pas habitué à ma façon de jouer. Ah non ! Est-ce que tu maintiens le stick quand t'essayes de te tenir sur le rail ? Oui, je maintiens le stick et je maintiens le bouton. Non, enfin, il faut donner des coups de stick dans ce jeu, l'impression. Ah bon ? Moi, je fais ça dans... Je donne des coups de stick pour redresser le perso. Alors là, je vous dis, ce sera... Qu'est-ce que t'en penses ? Ça va mieux, non ? C'est vrai. C'est que SA2, il est un peu chelou, tu vois. Bah du coup, DSO, j'ai écouté un peu le truc, mais je te prends les enfants correctement. C'est juste peut-être pas très fort de base, mais ça... Tu montes le son chez toi, quoi. Ouais, montes le son de ton PC. Ouais, voilà, c'est ça. Là, malheureusement, on n'y peut rien, parce que... Fais un speed dash avant de prendre le rail. C'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Wouuuuh ! Pardon. En fait, la technique que j'ai appris dans les Sonic, parce que je flippe de courir sur un truc trop petit, c'est de sauter. Non, mais je t'ai vu dans Sonic & Leash, tu faisais ça sur la poutre. Oup ! Oup ! Oup ! Oup ! Passe mon temps à sauter, parce que genre, je suis pas confiant du tout sur mon contrôle logistique, du coup, je saute. Ça passe mieux. DSE, tu dois laguer, parce que... DSE, tu... J'ai pas besoin d'une 32 lag, hein. Appuie sur F5, quoi. Je vois quasiment certainement tes messages, c'est pour ça que je suis... un peu confus. D'ailleurs, je suis un peu sur le même truc que vous. Non, vraiment, il y a genre... Moi, j'ai l'impression qu'on a même pas une seconde de lag, ou juste une. C'est calme, tu l'as fait. J'étais en train de me dire, waouh, Nicole, c'est trop pile. Mais oui, vu que t'as toutes les upgrades, de... enfin, une partie en tout cas de ça. Non, j'ai bien fait qu'il y ait des lunettes qu'il n'est pas censé avoir. Coucou ! TERRIA ! Et moi, j'aime tellement un petit coucou de... Là, il va y avoir le terria, comme je l'avais mis. C'est après... Salut ! Tu veux être mon ami ? En plus, ils l'ont adapté dans Sonic X, celui-là. Mais il a une télécommande ! Oh, Sonic a les yeux blancs ! Il a pas d'yeux ! Ah ouais ! Bah c'est parce que tu devais pas le voir sur le truc de base ! J'ai pas pensé faire, vu que c'était remis en HD. Du coup, DSE, c'est définitivement autant qu'il arrive. Alors là, ce qui est chiant, c'est que si je tombe en bas, par rapport avec Sonic Sonic, je pouvais me rattraper, et là, je vais pas pouvoir me rattraper. Si je tombe en bas, je meurs. Il faut planer et se prier pour arriver sur une plateforme. Ouais, c'est ça. Et plus qu'on connaît, ma chance. Mais il faut au guide good, hein ! Pour moi, c'est... Mais les Golem, c'est tranquille, là ! Tu spam mais, t'as gagné ! Oh ! Allez ! Bon, certes, si tu t'appuies trop contre le mur, le personnage tourne. Et alors ? C'est pas du vécu. Voilà, le personnage tourne, voilà. Voilà, t'es pas tourné dans le bon sens. Ah, c'est vrai que c'est à la main, ça peut être pratique. Yeeeah ! Essaye de sauter par-dessus. Ha 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 ! Par contre, tu peux rester en-dessous. Si c'est comme pour sauter. C'est vrai. Ouais, tu lui as enlevé un tiers de sa vie. C'est parti, on s'amuse ! C'est parti. Ce qu'il faut dire, c'est que, quand la main à droite frappe, la main à gauche, elle ne fera pas toujours un truc à gauche. Donc, tu sais que t'es hors de portée, t'es tranquille. Ouais ! Oh ! Oh ! Oh ! D'accord. Ah non. Ah oula oula ou ! Putain. T'inquiète, ça. Quelqu'un est-il ? Quelqu'un est-il ? Ouiiii ! Non mais en vrai, où est le danger ? Si tu attrapes un des trucs rouges là, tu restes accroché, tu tabasses la gueule en fait. Oui, je crois qu'il te fait bien. Tu vois bien cramer des trucs comme ça. Ah oui ! Je crois que je le faisais quand j'étais petite. Je suis plus sûr. Alors, justement, ce que je veux dire pas là, c'est parce que je vais y arriver. Mais moi, personnellement, genre, quand vous postez un message sur le chat, je vois quasi instantanément... Non mais les gars, il y a forcément un décalage entre le moment où vous écrivez sur le chat et le moment où ça apparaît sur le stream. C'est normal. Moi, je suis du stream justement. Je suis du stream avec eux pour voir. Et quand ils postent un message, je l'ai quasiment instantanément sur le truc. Genre, même pas une seconde après. Donc, je veux juste voir s'il n'y a pas un truc... Si j'ai pas fait un fuck-up dans les options de Twitch, qui est totalement possible. Pas tout cas, c'est maintenant mais... Non, non, t'en fais pas. Je crois pas ton truc. C'est le truc qui pourrait s'être passé, c'est que j'ai rajouté un temps avant que les gens puissent poster leur truc. Mais je crois pas que c'est ça, donc... On va bien revoir. Faut que je parle à Mizu bientôt parce que s'il est intéressé par mes services... Euh... Quoi ? Pardon ? Je veux pas... Non, mais non, non. Non, mais... Ce que je veux dire... Ce que je veux dire par là... Oui, 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 oui. C'est que je serais contente de faire les petits trucs Twitch, les petits dessins Twitch en dessous pour le qui sommes-nous, etc. Je veux bien tes services, du coup. Je veux bien tes services, moi. Non, en fait, c'est... Malheureusement, qu'au coup, on doit avoir tout le mal à suivre. Je te veux, les gars, mais là... Pour moi, c'est la solution. Je pense à la raison. Comment le poster sur... Notre channel privé ? Ouh... Ok, ok, laissez-le les privés ! Parce que oui, on a un channel privé avec Crazy. Ou elle nous loue ses services. Ils prennent rendez-vous et je vois ce que je peux faire. C'est vrai ! C'est sale ! J'adore ! Ma pauvre petite tête innocente, là ! Innocent, toi ? Autant que l'Iran ? Autant que l'Iran, ta copine ? Non. Si ? Regardez les pouves de rouge, comme elles rebondissent ! Oh là là ! Jiggle physics, je le redis ! Bouille bouille ! C'est genre, elle a des balles rebondissantes à l'intérieur ! C'est ça ! Oh, vous le switchz ! C'est pas comme ça que ça marche, le corps d'une femme ? J'ai toujours cru ! C'est ce qu'on m'a appris à l'école ! Ah là, je vous le dis, à mon cerveau, il est sur off, là ! Je fais ce niveau, déjà je le fais sans envie de le faire, et puis en plus je ne réfléchis pas à ce que je fais ! Je me laisse porter ! De toute façon, ce niveau, il faut juste se balader au pif, puis avoir la chance de tomber sur les trucs ! Allez, tu voles, tu voles, tu voles, tu voles, tu voles ! Et y'a rien ! Et tu remontes, et tu remontes, et tu remontes ! Mario Galaxy avant l'heure ! Regardez ma rouge ! Regarde, tu vois, genre... Là, dessus, il vient d'arriver sur Madface ! Alors comme nous, on y est depuis... Enfin, vu comment on commande le niveau, on y est depuis un moment ! Ah, c'est bizarre ce qui se passe, hein ! Parce que moi, j'ai deux trucs... Mais crazy, lis les télés ! Parle aux télés ! Ouais, j'avoue, pourquoi faire ce niveau dans les règles, finalement ? C'est dans les règles, en fait, avec les télés ! Y'a que dans le mode difficile ou t'as pas le droit, je crois ! Les indications du directeur sont de traverser, soyez très prudents ! Oui, merci ! Mais ta gueule ! Ta gueule ! Lasse-moi lire la télé ! Alors, balcon à la lumière rouge ! On y est, non ? Bah, balcon à la lumière rouge ! Non, enfin, ça c'est-à-dire que tu dois aller par là pour monter, genre, tu dois prendre la fusée du balcon à la lumière rouge ! Je pense que c'est ça qu'il voulait dire ! Non, c'est là, c'est par là, je pense ! Je pense qu'il faut qu'il y ait tout en haut, je crois ! Moi, je pense que c'est là ! Ah oui, il y a des lumières ! Ouais ! C'est pas des balcons, ça ! Ah, d'accord ! Bah, c'est reset, hein ! Ah, bah là, ça s'appelle un bug ! Bon, par contre, je crois que tu as gardé l'upgrade de... Ouais, t'as gardé les... Les trucs qui cassent les caisses ! Oui, oui ! Cercle de lumière jaune ! Oh bah... Putain, tu lis vite, hein ! J'y arrive pas ! Ah oui, dans ça... Cercle de lumière jaune ? Putain, ça me dit rien ! Ouais non plus, mais on va monter ! Heureusement qu'on est trois, parce que... Alors, transnêtement, moi, je... Ma technique, c'est toujours, je vais le blooper aussi ! Les cercles de lumière jaune, c'est pas... C'est pas le genre les rebords, je sais pas si vous voyez, là, dans l'espace ? Qu'est-ce qui sert à rien des... Ça ? Non, 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 c'est pas ça ! C'est trop vague, en fait ! Prends juste des... Ah ! Prends juste les fusées et grimpe ! Attends, attends ! On a un signal ! Ah bah oui, cercle de lumière jaune, c'est pas le truc qui... Faut pas que tu creuses en bas, là-bas, au milieu ! C'est pas simple, je crois, vu que... Bah... Elle zone, c'est... Non, va, remonte, remonte ! Ouais ! Va tout en haut de la planète, c'est juste sous le truc central, là ! Cercle de lumière jaune, c'est pas le truc central ? Ou il faut creuser dedans ? Non, c'est pas ça ! Ah non, déçu ! Bah, tu vois, c'est jaune et ça clignote, je me suis dit, c'est sûrement ça ! Ouais, mais les plateformes... On est pas loin, on est pas loin ! Les plateformes sont sur... On est cercle de lumière jaune, dessus ! Ah bah c'est ça ! Euh, non, mais DSC, il a sûrement trop de lag, en fait ! Si la part reload, il est sûrement à la... Elle est là ! Bah, je le vois pas, le cercle de lumière jaune, hein ! Je vois juste des lumières jaunes ! Si, bah si, en fait, c'est que t'as des... Ouais, d'accord, j'ai compris, le cercle de lumière jaune, mais ils sont psychopathes, les gars ! Ah bah attend, il y a une télé, là ! Alors, écoutez, on a mis trois noms en cercle, et ça fait un cercle de lumière jaune, non ? Moi, je vois un carré, hein, mais bon ! Ah, d'accord, en fait, c'est un cercle de lumière jaune, genre autour... Ouais, 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 c'est... Euh... Con... Con... Mer... Vo... Vo... Volant ! Mais c'est très... C'est haut ! Faut que t'ailles haut dans le niveau ! Pour moi, déjà, prends les fusées, va tout en haut, et tu descends au fur et à mesure ! C'est pour moi le moins chiant ! Et c'est peut-être que tu peux t'embarrer qu'avec la fusée qui est en haut ! Ouais, je le sais, mais je le prenais pour aller à la... Oh, putain, il est pauvre ! Autant pour rouge que pour knuckles, c'est vrai que pour aller plus vite, c'est mieux de commencer par le haut ! Si tu voles, tu regardes dessus, tu chopes... Ouais ! Euh, il y avait l'interrupteur, hein, sous la... Qu'est-ce que tu viens de casser ? Ouais, j'ai appuyé dessus ! Ah, pardon ! Ah oui, c'est que tu as cherché le ressort pour... Ah, ok ! Elle aurait pu grimper dessus, mais elle aime bien se compliquer la vie ! Non, je trouve que c'est chiant, le... de grimper ! Je vois ma rouge, elle est toute lente, là ! Euh, qu'est-ce qu'il se passe ? Je peux plus bouger ! Les gens ! Au secours ! Saute des vols... Je peux pas ! Tu peux mettre pause ou pas ? Non ! Non, bah c'est que ta main de s'est déconnectée, reconnecte-la, les branches rondes ! Attends... C'est bon ! Ouh ! Ah non, mais elle est bizarre ce jeu, elle est bizarre ! C'est tout à vanette, je pense, parce que ouais, si t'as même pu faire pause ! Ouais ! Ouais, mais la rouge qui glisse, c'est chelou, quand même ! Non, ça c'est normal, c'est... On peut pas se poser de questions ! Voilà ! Tu descends ! T'es pas encore en haut, hein ! Va tout en haut ! Elle veut se virer de la gravité de la planète, je pense ! Parce que cette planète-là, elle est chante pour en partir ! Oui, mais c'est pas grave ! Faut aller tout en haut ! De toute façon, une fois que t'es tout en haut, tu peux changer de gravité facilement ! Tu peux esquiver la gravité de la planète ! Je crois qu'il y a un bump, en fait, qui est spécial et qui permet de monter... Ah, peut-être ! Moi, je crois que je partais par le truc central ! Non, moi je sais que... Oui, il y a le bump là, non ? Mais si tu le prends normalement, tu peux aller suffisamment haut pour continuer de grimper ! Là, j'en vois un bump à droite ! En fait, il n'y en a qu'un seul qui marche, en fait ! Et il est sur une de ces plateformes-là ! Mais la caméra ne m'aide pas trop, en fait ! C'est ça ! Là, quoi ? Il y a une caméra dans ce jeu ? Je crois que c'est le bleu, là, monsieur ! Hop ! Ça doit être celui-là ! C'est ça ! Ah oui ! Je t'avais zappé, ce que je veux faire ! Bien joué, bien joué ! Ah bah les conteneurs volants, c'est pas ça ! Si, mais c'est pas ici ! Ça sonne pas, tu vois bien ! Ah, les trucs là-haut ! Si, si ! Oui, c'est ça ! Ah oui, peut-être plus haut, mais là... L'endroit le plus haut ! Donc c'est l'endroit le plus haut ! Putain, c'est marrant, c'est pas à l'envers le... Oui ! C'est soit écrit à l'envers, soit tu dois comprendre l'inverse de ce qui est écrit ! Donc c'est plus haut ! Ah ouais, donc l'endroit le plus haut ! Oui, c'est ça ! Ah ouais, putain ! C'est vicieux ! Je me serais fait avoir, moi je serais descendu ! Je me t'ai fait avoir quand j'étais gamin, c'est pour ça que je m'en souviens ! Ah, je serais tellement descendu ! Comme un blaireau ! Ouais mais quand t'es en primaire et que tu te fais avoir comme ça, tu fais plus jamais ! Ah ! Bah ils sont là les femmes conteneurs ! Oh, bien joué ! Et... Ah ouais, franchement il n'a qu'un qui est pétable ! On se demande bien lequel c'est ! On se demande bien lequel ça va être, vololop ! Pourquoi je t'ai vu t'écraser au sol ? Ouais, vas-y, vas-y, essaye de recreuser le sol ! Non, ça marche pas ? Non, non, pour toi ! J'avais jamais vu ta animation ! Quand tu fasses l'attaque en spin, genre fais un petit cercle et fais à deux boutons d'attaque ! Non, fais B B B B ! 3 fois B ! Moi aussi ! Moi aussi j'ai vu le rouge s'écrouler, j'avais jamais vu ça ! Ouais, tu l'as fait deux fois d'ailleurs ! Mais, tu connais la spin attaque ? Parce que ce dont marteau parlait tout à l'heure ? Ouais, le truc où genre, au bout d'un moment, elles s'envolent et elles tournent en même temps, c'est ça ? Ouais ! Cette attaque là, c'est le truc que je faisais aléatoirement petit, je comprenais pas ! Faut tourner en fait comme un débile ! Tu veux pas lire une télé ? Si, je me suis dit, oh finalement ! J'ai découvert le truc du spinning jump dans Mario Sunshine ! Où toutes les lumières se rassemblent ! Euh, je dirais faire le truc, je dirais que c'est le truc en bas au milieu parce que là où tu sais où t'as les lumières rouges, bleues et jaunes ! Ça là ! Mais essaie de voler un peu euh... Moi c'est la plateforme du début mais je t'aurais invité à voler un peu partout, genre à chaque fois pour voir euh... Non c'est pas là ! Ouais, peut-être essaye de descendre encore hein ! Pourquoi t'appuies pas sur B pour descendre en piqué ? C'est super classe ! Parce qu'elle s'approche des planètes pour voir si c'est euh... Ouais mais c'est moins classe ! Ce qui a l'air d'être le cas ! Non même pas ! Vas-y ! Moins d'une tour inversée ! Donc proche ! Près d'une tour inversée ! En gros c'était en haut encore ! MDR ! On aime ce jeu ! Attends ! Pour passer au côté là ! Re... Reutilise une télé aussi ! Ça peut être en bas donc essaye de prendre un ou deux autres ! Peut-être une bleue je dirais au pif ! Je pense que c'est lui qui va t'emmener plus haut ! Si tu pètes la caisse ! Elle est où la caisse ? Je m'en souviens plus ! Pète la caisse en fer ! Oh bah laquelle ? C'est là en bas ! C'est juste en-sous ! Euh... Caméra ! Alors ce qui est le truc c'est qu'ils te bloquent les autres chemins avant que tu aies pu choper la première planète ! Chausser vos Iron Boots et ouvrez les containers en acier ! Faut carrément connaître le level design par cœur pour que les indices soient utiles ! Pas forcément par cœur mais être un peu observateur des fois ça marche ! Je trouve que les indices ils sont bien ! Ça débrie ! J'ai même si tu as l'adresse ! Faut connaître un peu le design du niveau sans la connaître par cœur ! Ouais mais c'est toujours plus sympa ! Bah au moins... C'est plus sympa que les... This way ! Non mais au moins c'est un niveau d'exploration ils nous font explorer ! C'est bien ! Je comprends pas moi les classiques fans là on a un niveau d'exploration ils disent que c'est une exploration ils sont jamais contents ! Ce n'est pas un mur sous une étoile sur une... quoi ? Ah oui c'est un mur ! C'est un mur sous une étoile sur une platforme jaune avec des lumières ! Ça veut dire qu'en fait c'était vraiment tout en bas ! Non mais fais déjà là où tu étais en haut ! Fais tout le tour en volant ! Fais tout le tour en volant c'est déjà pas mal ! Et si c'est pas là c'est en bas ! C'est ça ! Et tu pourras me frapper pour t'avoir mal indiqué deux fois du coup ! On a déjà trouvé... Ah ! Je ferme ma gueule je dis on a déjà trouvé une émeraude ici ! Donc ça peut pas être là ! Bah c'est là ! Voilà bien joué ! Allez elle creuse ! Et elle rate ! Et elle se rate ! Elle recreuse ! Elle recreuse ! Ouais mais c'était là hein ! C'est dans le truc hein ! C'est juste que tu creuses pas sur le bon pixel c'est pas grave ! Mais je sors tout ! Mais... Je sors tout ce qui est possible au monde ! Mais Fred ! Creuse peut-être plutôt à côté de la lumière jaune ! Entre la lumière jaune et le... Ah t'es pas content ! Ah bah on peut pas ! Euh... Plus à... Non j'allais dans l'autre sens mais... Peut-être derrière l'étoile non ? Non on peut pas creuser là ! Euh... Non c'est pas possible de creuser la... Là alors ! Le côté de la plateforme dit Xy... 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 Xyrox ? Xyrox ? Xyrox ? Xyrox ? C'est ce que je fais monsieur ? Et madame ? Moi je pense que c'est dans... Je pense que c'est dans le trou de... Ah le côté de la plateforme ! Genre t'accrocher contre la plateforme ! Ah oui ! C'était le côté de la plateforme ils l'ont dit je crois ! Ah d'accord ! Attends ! Attention faut que tu arrives à t'envoler ! A t'accrocher au bord de la plateforme ! C'est pas facile ! Donc fuck it up ! Y'a pas ! Y'a pas d'émeraude ? Mais si ! Non mais faut que tu creuses ! Ah creuser là ! Oh la la ! Oh la la ! C'est vicieux ! Faut que tu creuses dans la pierre qui est sous la plateforme ! Oh c'est vicieux ! Oh ! Pourquoi je crois pas en moi ? Deux fois je m'accroche et deux fois j'ai pas confiance en moi ! Oh putain ! Crends en moi qui crois en toi ! Oh non ! Oh la référence ! Oh c'est... Oh c'est des emplois ! Si tu crois pas en toi ! Crends en moi qui crois en toi ! Mais Aniki ça veut rien dire ! Bah GG à... À Xiror ! Je vais encore me taper Gren Lagann ! C'est pas possible ! Merci de nous avoir aidé dans notre stupidité Xiror ! Ou d'être aussi perché que les développeurs ! Je ne sais pas ! Non mais je crois qu'il y a juste eu l'indist en fait ! Genre... Juste avant qu'il fait les trucs... On va peut-être faire pause et remuer l'indist pour voir quand même s'ils nous disent ! Enfin c'est... Je crois qu'ils ont vraiment dit que c'est sur la plateforme mais qu'on avait juste oublier ce truc ! Personnage technique ils perdent leurs yeux ! Et qu'ils les récupèrent après ! Je pense vraiment que c'est lié... Au mode je pense ! C'était pas en HD et que ça se voyait pas ! Moi je pense que c'est lié à tes modes ! Mais j'étais pas dit de mode en fait ! De vrai mode graphique là ! Bien joué ! Le premier coup là ! Non non moi tu peux bourrer le boss en lui faisant que des drills ! Genre tu peux que sauter et faire des drills ou pas ! Oh la la ! Elle l'encule ! Ouais mais genre si tu souhaitais que tu fais que des drills sur le boss tu peux le tuer en quelques secondes ! Ouais mais moi j'ai jamais réussi à faire ça ! Je suis passé bon ! Oh ! Elle l'a défoncé ! C'était mieux que quand c'était contre rouge je me rappelle que c'était la galère à ce moment là ! Moi j'arrive pas à faire ça ! J'arrive pas à jouer aussi bien contre... En vrai c'est genre j'ai cru que c'était compliqué ! J'ai testé et j'y suis arrivé du poids et coup ! J'étais là ah en fait non ! Oh cet orgasme ! Ah non ça c'est la première cinématique ! Tu ne sais pas comment... Ouais quand je les entends respirer ça me met toujours mal à l'aise au début ! Je suis en mode oh putain on se parlait dans un vieux film de boules ! Ouais mais c'est les japonais qui les ont forcés à faire ça ! C'est parce que c'est la tension sexuelle ! Moi tu n'arrives pas ce qui raconte exactement ça ! C'est ça, l'exacteur ! Et ça c'est comme pour l'histoire du Terria hein ! Tout le doublage a été fait avec les développeurs qui étaient là et qui voulaient absolument que ce soit doublé de telle façon ! On va dire que c'était une époque où le bon doublage était pas... J'adore ce qu'elle dit dans le jeu comparé à Sonic X ! Sonic X elle dit euh... C'est parce que tu voulais me toucher que tu m'as sauvé ou je sais pas quoi ! Ouais ! Enfin c'est un peu moins bien tourné on va dire que dans le jeu ! C'est moins subtil ! Ouais voilà ! Alors que techniquement c'est que je pense qu'il vise quand même une audience plus jeune que SA2 ! Elle sent aussi mauvais que les Echidnas ! Ah parce que t'en connais beaucoup ! Je suis connecté avec le passé ! Ça veut dire que si j'ai une voiture et que je vais assez vite je peux euh... C'est triste parce que c'est très mal animé par rapport au canon de maintenant mais je trouve que ça a beaucoup plus de charme que les animations actuelles ! Euh apparemment on ne me prend pas très bien avec Crazy donc si tu pouvais monter mon son sur Discord ça serait nice ! Waouh ! D'accord ! Pas de soucis ! Riteko ! Ah oui c'est Ritek ! Alors vous me direz si là c'est trop ou pas ? Parce que j'ai monté à fond ! Je veux dire c'est le chat qui parlera ! Pendant ce temps il y a l'Iran qui m'envoyait des trucs de cul ! Quoi ? Elle m'envoyait un livre où tu complètes les trous avec ton pénis ! Elle m'envoyait un livre pour faire des origamis de cul ! Un mec personnalisable avec ton prénom écrit en pénis ! Merci Ritek ! Voilà c'est... je sais pas ce qu'elle fait ! Non mais tu sais quoi ? Le lire à qui hein ! Elle t'envoie des messages subtils ! Oh my god ! Là c'est... le lire à qui euh... Elle assume pas cette parole ! Franchement, Izaki sort avec l'Iran mais je le vois bien se pendre en fait ! Se pendre avec sa ceinture ! C'est méchant pour... J'espère qu'elle t'a pas entendu parce que j'aurais pas... Je pense pas cool ! Je veux dire un truc très simple c'est... On est sur internet, elle pourrait très bien regarder le stream ! Justement, j'espère qu'elle regarde pas le stream parce que franchement j'aurais pas apprécié à sa place ! Je dis juste qu'elle a un mauvais caractère ! Qu'elle ose dire que c'est fou ! Oh Crazy, je me doute que t'aimes pas forcément ce level mais tu pourrais au moins essayer de faire un score, un bon score quoi ! Ohhhhh ! En plus c'est avec lui parce que tu maintiens et tu en dévois d'un max quoi ! Et t'évites de prendre des tirs pendant que tu fais des combos comme ça tu perds pas les scores de ton combo ! Voilà t'aurais pu avoir toujours tight ou awesome et t'as perdu 800 ou 1000 points ! Moi je trouve que de tous les niveaux comme ça en méca c'est le meilleur ! Euh et... Tu prends des cibles partout c'est super fun ! Oui et puis je trouve que la gravité elle est bien prête ! Oui en plus avec le système de gravité enfin c'est le meilleur de tous ! Très honnêtement je me souviens quand j'étais tout petit je crois que je me plantais des fois et que c'est un niveau où tu as le droit de faire des erreurs parce que après tu peux plus revoler et être sous les cul ! Parce que du coup comme le scoring est facile ils ont mis des hauts... des hauts scores à faire quoi ! C'est cool ! Maintenant c'est vrai que je me souviens toujours du truc quoi ! Je me souviens toujours du truc quoi ! Je me souviens d'une sous qui avait marrant ces games xplay qui était assez vrai ! C'est que ce qui est dommage dans les sa2 c'est que le score il est euh... enfin que les combos comme ça t'es encouragé les faire que pour avoir un gros score et pas pour finir le niveau ! Alors que pour Gamma faire un gros score c'est effectivement essentiel pour gagner du temps et finir le niveau à temps ! C'est vrai que Gamma c'est un peu un cas spécial ! C'est pas faux ils auraient dû faire ça comme ça ça nous aurait forcé à... Bah s'ils avaient... ouais en fait s'ils avaient maintenu le système de Gamma pour sa2 pour Thaise et Eggman ça aurait été vraiment cool ! Bah ça t'aurait rajouter une petite pression de temps en plus ça aurait été sympa ! Ah oui mais ça t'aurait vraiment donné... A choisir je préfère largement contrôler Gamma que de contrôler un des deux cons là ! Là par contre il y a un truc honnêtement ! Il faut m'expliquer pourquoi les gens trouvent que Gamma est mieux à contrôler que Thaise et Eggman ! Je sais pas je suis 10 fois plus à l'aise avec Gamma en main ! Je joue beaucoup mieux Gamma que c'est de... Je vais sauver un pull de l'effet ! Genre... A part quand t'as pas c'est le... Quand t'as pas le planeur je préfère Gamma parce qu'il se rapproche plus des autres persos ! C'est vrai qu'il y a un peu plus rapide Gamma mais... Le planeur de Gamma il est très très bien ! En fait le planeur de Gamma ce que j'aime pas c'est que genre... J'arrive pas à faire comme je fais avec Thaise et Eggman ! C'est à dire que je fais deux fois A très rapidement ! Pour faire un saut qui est encore plus grand grâce au tout pour flamer ! Alors je suis désolé ça c'est un bug exploit ! Enfin non c'est un exploit du jeu ! Le jeu pas vraiment été pensé pour faire ! Bah je sais pas en vrai c'est pas compliqué à faire ! Franchement c'est pas facile à faire hein moi j'arrive pas à le faire ! C'est pas prévu pour c'est que... Si tu le fais en moins... Si tu le fais en moins de quelques frames t'arrives à le faire ! Mais pour le faire en moins de quelques frames faut... Faut des bons doigts hein ! Moi je les ai pas ! C'est pas moins que... C'est pas moins que... Genre... Genre... J'ai donné l'exemple du monde pour ça c'est... J'y arrivais quand j'étais gamin ! Bah moi j'y arrivais pas et j'y arrive toujours pas ! M'envoler j'y arrive pas ! J'y arrive pas ! Voilà je sais pas ! Le jeu est pas prévu pour ça et là du coup bon... C'est ton argument c'est un peu comme les mecs qui me disent mais les c'est mieux parce qu'il y a des bugs tu vois ! En fait c'est même pas que ça bug et c'est juste... C'est trop kiffant ce que tu fais ! Ouais ! C'est un super anti-stress je trouve aussi ! Le perfect quand il tombe tu fais... Oh ! Je trouve que c'est satisfaisant en fait ! C'est pour ça que si... En fait c'est pour ça que là si tu t'étais maintenu à juste faire bbbbbbbb j'aurais tellement été déçu ! J'avoue que j'aurais aussi été frustré ! Wow ! Regarde comment c'est kiffant ! Elle arrête pas de faire des perfects ! Et des extrêmes et des... Oh ! Mais en fait de planer avec Gamma j'ai jamais apprécié parce que c'est plus ça moins agréable genre... C'est même pas un problème de hauteur tu vois c'est même surtout un problème de contrôle parce que genre... Sans les boosters j'ai tout leur sort dégueulasse ! Et je sais pas je trouve ça juste tellement mieux à contrôler les mecs que... J'ai eu tellement peur du... du chaos au dessus ! J'ai redescendu ! Ouais ! Ah mais ces ennemis genre... Ceux qui te bloquent les tirs... Ils m'agacent ! Ah ouais les grosses boules ! Des mecs qui se mettent dans leurs boules et qui te... Qui te laissent un temps ridicule pour réagir ! Ça me fait penser au rouge dans Heroes quand elle disait... Be my guest ! T'as dit... Moi j'entendais... He magas ! D'accord ! Moi quand j'étais petit je comprenais rien ! Qu'est-ce que ça faisait ? He magas ! Moi j'entendais... He magas ! Alors... Je sais plus ce que j'entendais mais je sais que dans City Escape un moment j'entendais... Un truc par rapport à Einstein ! Je sais pas comment j'ai fait ! Cet enfant perturbé ! Ah Einstein c'est ça ? Par rapport à Einstein ! Ah Einstein ! Vous savez Einstein à un moment j'en crois pas ! Par contre je sais pas pourquoi ils échangaient les trucs de soin par un truc avec un hache ou une croix ! Alors de bas c'est... J'aurais pas être pas grave ! Est-ce que c'est un petit problème genre euh... Il pourra utiliser la croix pour les soins ? Je crois pas hein ! Euh... Crazy joue avec une mètre de PS4 Raytech ! Ça fait mal hein ! Ça fait mal ! Après le pire étant euh... Dans les trucs que j'entendais c'était dans... Bah toujours dans Heroes... Il y avait le... Donc le premier des deux niveaux là dans le manoir... Bah de temps en temps en fait il y avait... Il y a une voix dans le fond de la musique... Genre pour faire genre il y a une voix qui crie... Mais c'est un truc plégé hein ! Sauf que cette voix ressemble énormément à ma mère qui gueule mon p... Du coup il y a plein de fois où... Genre j'étais en train de jouer au jeu je fais... Tu m'as appelé maman ? Genre je m'entendais si ma mère était en train de me gueuler dessus ou pas... C'était horrible ! Alors... Je vois même pas de quoi tu parles... Moi je m'appelle des trucs quand les mobs pop... Ça fait un truc de genre... C'est horrible ! Genre... Dans quoi ? C'est dans ma tête moi si je joue au niveau... Bah de temps en temps même si je suis chez moi... Qu'il n'y a personne machin je me dis mais il y avait marqué là ou... Mais dans quoi j'ai pas suivi ? Dans le premier niveau du manoir Han Castle... Ça ça me dit rien ! C'est juste après la jungle dans les niveaux tu... Tu fais rail canyon là-bas la première base d'Eggman... Après tu vas dans la jungle Rock Forest... Après tu fais Han Castle le manoir Han T... Oui oui mais je vois ta gravité... Oui mais je vois pas le moment où il y a le bruit... Oui je sais mais parce que moi ça m'a marqué mais personne ne va pas s'en rendre compte... Y'a que moi c'est psychologique tu vois... Ça va pas qu'un truc qui fait ça crie quoi... Juste de... Non c'est pas du tout ça... C'est vraiment c'est un truc aigu... Comme la voix de ma mère... Parce que ce truc qui me fait penser c'est quand les mobs pop sur les fantômes... On va être dans le genre... Non... Pas du tout le... Tu parles de ça toi ? Non je crois vraiment pas de ça... C'est dans la musique au fond parce que ça arrive à des moments où t'es... Où j'étais juste en train de courir tu sais dans des rampes où il y a rien et la personne n'y a pas des nids... Ah non mais c'est normal... Y'a que moi qui peux l'entendre je suis sûr ! Non je suis sûre je peux l'entendre et je suis sûre je vais dire... Ah oui ça... Et faut que tu me montres... Moi aussi mais... En fait pour ça faudrait que tu rencontres ma mère... Que ma mère m'appelle une fois dans une fois... Et là pour toute ta vie tu vas retenir cette voix parce que ma mère personne n'oubliait sa voix... Et après tu l'entendrais dans le jeu ! Wow ! Je te propose que tu ailles voir la mère des Zenn une fois qu'on ira la visiter... On ira la visiter ! Pour la maman c'est crazy ! Et ça va faire plein de kiprocos rigolos ! En fait j'ai des potes moi quand je suis en... Quand je suis avec eux et que je suis chez ma mère... Y'a besoin généralement de quoi ? Un quart d'heure pour qu'ils fassent... Ah t'es chez ta mère ! T'es loin qu'ils l'entendent ! On doit avoir la même mère alors ! La mère... Même quand t'es dans une autre pièce elle va tout le temps m'appeler pour me demander si, pour me demander à tout machin... Y'a ! J'ai besoin d'aide sur celui ! Pour mes impôts blablabla... Y'a mon imprimante elle marche pas ! Y'a j'ai besoin d'attention ! Surtout pour l'informatique tout comme ça... Y'a ! Y'a ! Tu peux m'aider à avoir des rangs S sur celui qui s'il te plaît ? J'ai essayé... Quand j'étais petit j'ai essayé d'intéresser ma mère à ce que je faisais... Moi aussi ! Moi j'ai essayé et ça marchait avec la mine ! C'est incroyable ! Je l'ai fait jouer à Zelda Twilight Princess, elle avait été pas mal loin hein ! Elle avait été jusque devant le premier donjon ! Franchement... Ouais j'ai fait jouer à ma mère à Donald Quack Attack et à Minbin Machine ! Quack Attack! Boure le truc sinon tu vas mourir ! Y'a met tes coups d'assai ! J'ai essayé ? T'as joué à Pu-tain de Quack Attack ! Ouais ! J'ai trouvé un Quack Attack ! Moi j'ai joué sur PS1 je crois que j'avais la sous-version en fait ! Ouais t'avais la sous-version ! Moi j'ai joué à Gamecube ! Moi j'ai joué sur Gamecube ! Ouais mais moi j'avais la sous-version, genre la version PS1 c'est la version moins bien, comme pour Rayman 2. Et, fun fact, maintenant que j'y repense, les deux versions, bon déjà les deux trucs qui étaient faits par Ubisoft, ils avaient les mêmes putains de bruit de menu que Rayman 2 et Quack Attack. Et à chaque fois que j'en joue à Quack Attack, je suis perturbé parce que je fais... Mais pourquoi être Rayman 2 ? Je vous jure, ça me perturbe beaucoup trop. Pourquoi je vais toujours aux sous-versions ? Est-ce que tu prends des mauvaises décisions ? Oh non, pas cette cinématique. Mais moi j'aime beaucoup la version de base de Rayman 2, la sous-version de Rayman 2. Genre, les gens disent qu'ils voient bien, mais moi je le préfère, j'ai grandi avec. Et puis j'ai trop de bons souvenirs, genre c'est bien un des seuls jeux où on a pu aller loin avec mon père. Ah, DSE m'a pris un truc là. Ouais moi aussi. C'est Rayman 2, Rayman 3. Je savais pas moi que Quack Attack était basé sur le moteur de Rayman 2. Bah je vais te dire merci de l'info DSE, et maintenant tu lui dis c'est pas du tout déconnant. Genre, c'est même très logique. Parce que quand je vois que c'est à peu près les mêmes graphismes, du moins sur PS1 et sur PS2, enfin sur PS2 aussi. Non c'est pas du tout déconnant. Pour moi c'est pas une sous-version la version PS1, c'est juste que le moteur est conçu pour la PS1 et après ils l'ont porté sur les consoles plus récentes. Donc forcément c'est plus fin mais ça reste un jeu PS1 à la base quoi. En fait non, quand je veux dire, quand je dis ça Isa pour les sous-versions, j'avoue que j'ai repris mon esprison dans Rayman 2 sans trop réfléchir à ce moment là. Mais c'est que par exemple Rayman 2 c'est vraiment une sous-version de la version PS1. Il y a moins de niveau, elle est plus courte. Genre tu vois sur les 1000 looms qu'il y a dans les versions de Rayman 2, bah dans celle là il y en a genre 1000 looms de base, dans la version PS1 il y en a 800. Je ne sais pas si il y a même pourquoi qu'attaque mais je sais que pour celui-là c'est vraiment une sous-version d'équipement. Moins de contenu, les gens ils trouvent ça plus vite je crois aussi. Personnellement moi je dirais déjà ils sont quand même en train de préférer... La version de PC de Rayman 2 par contre c'est pas la meilleure, c'est un port de la version 64 et ça se ressent beaucoup. Tu peux pas m'appéter control... C'est quand la version 64 avec des cheat codes en plus. Non je crois pas que ce soit la lead... C'est Planet Sonic qui a des messages. T'as vu ça ? Planet Sonic vient de le préciser dans le chat. Oh ! Ce moment, ce moment quoi ! Avec l'explosion réaliste. Tu sais que moi ce qui fait marrer dans ce jeu c'est faire la première cinématique avec Eggman avec le vieux feu incrusté dégueulasse. Oui, c'est vrai. Genre, quand j'ai rejoué après des années à SA2, j'ai honnêtement vu flou. Comment ils sont passés avec ça ? C'est le moment où on rétame Tails salement. Mais sérieusement, quand j'ai vu Sonic se déporter avec la Fosse et Maud, qu'est-ce que j'avais ? Moi j'étais en mode, mais c'est pas normal, ça peut pas marcher ! C'est comme Shadow en fait, t'es là, comment ? C'est si Fosse et Maud ? Bah après, tu te dis que la Fosse et Maud, tout ce qu'elle a, c'est une énergie qui est limitée. Donc bon, il a pu se déporter une fois, mais je pense pas qu'il aurait pu le faire deux fois. Bah alors Crazy, euh... J'avais ! C'est pas ça, c'est que j'avais cliqué sur une autre fenêtre et du coup ma manette elle marchait plus ! Oh ! Le laser, mon dieu, qu'est-ce qui m'a traumatisé ! Ce boss, il m'a tellement traumatisé, c'était horrible ! Je suis morte ! Tu sais que ce laser, il m'a déjà one-shot là. Oh bah normal, c'est le laser. J'avais toute ma vie et je me suis pris trois coups, je suis mort ! Ouais, moi aussi, ça m'a dégagé, ça m'a dégagé ! Ouais, parce que t'arrives pas à sortir du laser, puis là il continue, il tue... En plus le laser, il tue bien, t'sais ! Ouais, mais faut voir, faut se déplaner ! Non, non, il peut pas faire qu'une seule fois le laser, il peut le faire plusieurs fois ! Il peut le faire autant de fois qu'il veut, ouais ! Oh le bâtard ! Olé ! Ouais, c'est pas grave, parce qu'il vaut mieux quitte pas ça plutôt que le laser, hein ! Dis-toi... Les missiles sont inesquivables quasiment aussi, c'est reliant ! Mais le son du laser quand il charge le perso, t'entends... Oh, il veut ma mort, il veut ma mort, au secours ! Tu l'as eu, tu l'as eu ou pas ? Oui ! Je l'ai eu ! Oh, elle est vivante, elle est vivante ! Jean, Jean, tu l'as pas touché ! Oh ! Oh là là ! Oh, c'est... Cette fin légendaire ! Voilà, là, les gens... Franchement... J'ai envie de mettre... Je suis conquis ! Un jour, je vais faire les temps forts, et je mettrai ça dans les temps forts. Avec la musique d'Overwatch en fond, tu sais ! Plus, 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 plus ! Avec le jeu ! Crazy Gadget, As, Eggman ! Quelle purge ! Mais non, DSE ! T'es juste pas de la bonne génération, tu comprends pas ! Non, mais quand il dit purge, je pense qu'il veut dire que c'est des boss qui étaient relous ! Oui, justement ! Et bah moi je dis non il est pas roulou, il est traumatisant, c'est un boss de merde, avec de mauvaise foi quoi. Peut-être pas pour l'issueur de lag mais je peux vous assurer genre, quand vous disiez qu'il y avait voire 90 secondes de lag j'étais là. Bah non il y a un lag de quelque chose comme 5 secondes et c'est tout quoi. Ah mais surtout en fait ce qu'il faudrait dire c'est que c'est vraiment ce lag là sur le stream où on serait totalement décalé avec le commentaire qu'on fait sur son truc. Donc c'est pour ça qu'en fait tu peux me voir comme ça. Bah faut dire que le boss est super difficile quand même, tu vas t'y casser les dents assez longtemps quand même. Le problème de ce boss c'est que moi je le trouve pas dur, je le trouve juste... En fait à l'époque ce qui faisait que les boss étaient durs c'était qu'ils soient unfair ou qu'ils soient bugués etc. Alors que maintenant tout marche bien dans les nouveaux jeux et les boss ils paraissent tellement faciles je trouve. ça dépend, il y en a qui sont vraiment trop simples des fois mais ça dépend. Mais juste après... Attendez, je peux te couper une seconde pour répondre à DSE ? Justement moi aussi. Bah c'est quoi vas-y ça ? Pour moi c'est pas les attaques de joueurs, c'est plutôt que les attaques de ce boss sont devenus les attaques de joueurs. Je pense que c'est l'inverse. Bah pour moi en fait déjà oui techniquement parce que battle est sorti après. Voilà. Et puis c'est pas le mode de joueur qui a détention le mode un joueur, c'est inverse. Et puis même les attaques elles ont des priorités différentes c'est à dire que tu vois bien que dans le mode un joueur tu peux esquiver les attaques alors que dans le mode de joueur le swing wind tu peux être à deux kilomètres du truc tu te prends dans la gueule. Oui. Mais genre c'est pas le même équilibrage et elles ont été pensées normalement pour être esquivés. Donc la question je me pose c'est est-ce que c'est quand ils sont passés de la Dreamcast à la version battle qu'ils ont fait ils ont dû faire un swing ou juste fade et rendre le boss beaucoup plus dur. Voilà sans le vouloir. Ou est-ce que bah il a toujours été bah moi ce que je trouve c'est unfair parce que... Ah crazy ce petit saut que t'as fait là. Ouais ça fait toujours peur mais... Ouais t'as peur mais... J'ai l'impression qu'on est à 60 fps tout d'un coup là. Ouais moi aussi. Ah non c'est qu'on est à 60 sur le truc de crazy je sais pas. On vient de passer à 60 un tout à l'heure c'était à 30. C'est pas normal non on devrait être à 30. Oh ça fait du bien. T'as vu mais c'est fluide. Oh c'est agréable. Ah mes yeux. Après je rappelle Isaac qu'on avait mis du 30 fps parce qu'on avait pas forcément les moyens pour que... pour regarder le stream en 720-60 voire en 1080. Oui sauf que là actuellement on a 720p 60, 480, 360 et 160. Ouais je sais bah en gros je rappelle juste le truc pourquoi on le fait en 30 fps pour l'instant. c'est parce qu'on a le choix de qualité. Mais euh... On l'a que quand il y a assez de bande passante sur Twitch. Oui. Quand on sera affilié ça sera toujours dans ce cas là mais on aura une priorité par rapport aux gens. Et si on est un jour partenaire mais ça j'y crois pas trop. Euh... On aura vraiment... Bien essayé. RIP tous les anneaux qui se sont envolé. Tellement. En fait j'ai eu un moment de doute je me suis dit est-ce que j'attaque le truc ou est-ce que je l'attaque pas. Et pendant mon moment de doute et bah du coup bah je me suis fait toucher. Ah shit, here we go again. Et sinon ouais du coup euh... C'est trop kiffant. Alors l'affiliation il nous manque encore les 50 followers donc va falloir un peu attendre hein. Si vous êtes pas en train de follow la chaîne, faites un follow ça me fait plaisir et ça nous aide à faire ça. Ouais soutenez la pauvre crazy qui souffle. Euh je crois qu'on est toujours à les 28, 29. C'est déjà ça hein. Ouais non en vrai ça fait plaisir mais... Bah surtout que c'est... Ah non 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 on est à 37 c'est créant. Putain on est à 37 ? Waouh. Qu'est-ce que tu vois ça par là ? Bah oh ! Planète Sonic, vidéo, clip euh... Oh merde on est à 37. Ah non on est à 37 zut ! Il va falloir maintenir la qualité. Ah bah tu sais moi ça m'amuse de me donner pour améliorer la qualité du truc hein. Je te le dis, moi je vais essayer de refaire l'overlay et honnêtement si ça marche aussi bien que dans ma tête, vous allez kiffer les gens. Moi je suis juste en attente d'avoir la fibre pour faire plus de stream, les faire bien, etc. Là quand je suis quand je stream et que je suis vraiment tout seul tout seul à faire mon commentaries c'est un peu... Ouais moi j'aimerais bien être avec toi et tout... Ah ouais euh... Moi j'aimerais bien être avec toi moi aussi euh... Voilà euh... Voilà les bisons coupent plus le PSO... Non je t'éconne. J'attends, j'attends, en fait je faisais ça exprès j'attendais... Ouais j'ai senti euh... T'as senti la voix... J'ai senti en mode euh... Ouais c'est une guerre... On faisait dire que je suis une tricheuse et euh... Non mais euh... C'est une stratégie totalement valide. C'est pas une tricheuse hein. Tu sais si les plateformes sont plus larges c'est qu'ils ont pensé qu'on pouvait le faire. Ou bien qu'ils ont pensé qu'on pouvait le faire et qu'ils voulaient pas qu'on fasse des premiers tuyaux. Parce que justement depuis tu tu peux pas le faire du coup. Hmm... Je l'ai accroché au truc mais... Et j'ai déjà vu ce truc mais... Il lui citerait d'automne du game but yourself. Rires 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 Là tu vois, te voir sur les pentes ça me rappelle les pentes de Shadows of Hedgehog qui étaient extrêmement mal faites. Enfin non, les pentes qui étaient mal faites dans Shadows c'était les pentes à l'envers. Parce qu'ils avaient fait un système de gravité où on pouvait être à l'envers mais si t'étais à l'envers et que t'étais dans une pente, Shadows retournait. C'était horrible. Ah oui je me souviens de ça, c'était chiant. Il se retournait automatiquement si tu t'arrêtais en fait il pouvait pas... Tu le voyais il se retournait et il faisait un coup de frein avec ses chaussures à réaction. Je voulais prendre le machin, la capsule et puis ça m'a aspiré. Tu sais j'y t'allais ? Non ça m'a aspiré et ça m'a fait non. Rires Je me suis dit elle s'est dit je vais vivre et je vais pas le faire. Le truc du Dengro, DSE, en fait c'est un meme qui est lié au truc, tu sais à la controversie qu'il y avait sur Sekiro. Et en fait un moment il y avait un journaliste qui avait lancé un article qui disait ouais j'ai triché pour finir... Mais laisse-toi de se tourner Crazy. Non ! Je veux faire tout comme j'ai dit d'abord. Tu vois Martov c'est un mec de droite il veut pas se battre contre le grand capitalisme et Crazy elle veut pas se laisser faire donc elle elle saute. Donc je disais ça vient en fait du fait de... Je vais tellement loin. Et il y a un journaliste qui avait lancé en fait un article qui disait j'ai triché pour finir si Sekiro et... Et je me sens pas mal par rapport à ça. Oui en fait il y a un mec qui a répondu... J'ai pas honte de moi quoi en gros. Il y a un mec qui a répondu en gros... Qui a répondu cette énorme copie-pasta qui était... Enfin qui a créé... Ceux qui a créé ce truc qui était venu à un copie-pasta qui est... You chitaine le toni le game but yourself... You didn't grow, you didn't me prove... Mais ça faut essayer de me prononcer un peu pas. Même si dans... Dans toute cette controversie on va dire que le mec a peut-être un point valide. Il a fait une réponse tellement théâtrale à l'article du game. C'était ridicule. Que c'est devenu un même. Par contre juste petit point. Depuis tout à l'heure je regarde les décors de l'arc. Même si à chaque fois ils ont fait le principe de... On voit pas l'espèce de plafond qu'il devrait y avoir. Oh ! Mais qu'est-ce que ça a de la gueule. J'adore l'univers de l'arc c'est trop stylé quoi. Oui j'avoue. Et dans le jeu Shadow ils ont vraiment très très bien rendu... Retrouvé cette ambiance qu'il y avait dans SA2 je trouve. Au niveau de l'apparence de l'arc. Oh ! J'sais pas. J'arriverais pas à être objectif parce que les niveaux de l'arc dans Shadow of the Hedgehog... Ohlala. Déjà... Non mais attends. Ils sont mauvais. Le level design est mauvais. Mais dans l'apparence ils sont super stylés. Moi je trouve qu'ils reprenaient bien le truc quoi. Je crois qu'il y a quand même d'autres textures un peu. On est d'accord le niveau où il faut détruire tous les chaos ? Vous aussi vous en manquez un à chaque fois et en fait c'était dans une... Non mais on parle pas de ça ! Ok ! Il y avait celui où tu faisais la course contre Sony qui était marrant quand même. Oui oui il était super sympa. C'était euh... Ah putain ! Quelque chose rush encore je crois. Je crois que c'était encore un truc avec crush dedans. Attends ça va me revenir. C'était... Putain... Ah j'adorerais le faire. T'empêche je suis un des seuls qui a fini Shadow of the Chug à 100% quasiment. Euh... Je l'ai fini quand j'étais gamin euh... T'as fait tous les A ? Euh pas tous les A. Non j'ai fait la vraie fin. Ah ! La vraie fin mais c'est rien ça ! C'est chiant ! C'est mon petit ring ! C'est chiant mais c'est rien ! Ouais c'est pas... En fait je me suis tellement fait chier avant. Enfin quand j'étais gamin déjà j'étais pas bien. Moi quand j'étais petit j'étais genre... Ah il y a une vraie fin je suis trop fier de moi machin. Par contre je me rappelle que... Vraie anecdote je suis resté pendant 2 ou 3 mois... Avec seulement... Une seule série de niveaux. Parce qu'en fait... A chaque fois que tu finis... Une histoire... Tu reviens à ta sauvegarde. Et là ça te demande de faire nouveau. Et moi je me disais mais ça va effacer ma sauvegarde. J'ai pas envie de faire ma sauvegarde. Ah oui je me suis dit la même chose. Ouais moi aussi. Et je suis resté 2 ou 3 mois comme ça. Avec une série de quoi euh... 6 ou 7 niveaux que j'ai rank A. Et du coup quand j'ai fini le jeu en entier. C'est à dire en finir toutes les histoires. En fait tu voyais une ligne qui était pleine d'étoiles. Parce que tous les niveaux où t'avais fini en rang A. T'avais une grosse... T'avais des étoiles dessus. T'avais une ligne de niveau en étoiles et tout autour c'était de la merde. Non par contre si tu peux faire legit le boss s'il te plait. Qu'est ce que tu fais ? Qu'est ce que tu fais ? Elle se fait buter. Oh ! J'ai coupé t'avais raté le dernier soir. Juste crazy. Est ce que tu peux voir ? Juste t'arrêter en speedage. Attendant le speedage. Attendant le speedage derrière au milieu. Et là... Je vais mourir avec tes trucs. Faut que tu sois derrière Sonic en fait. Faut pas que tu te mettes devant pour le speedage. T'as fait mourir. J'étais derrière Sonic genre là quand il se tp. T'as en derrière lui. Tu fais ça t'attends qui s'arrête il plache. Oui mais... On s'arrête et là boum. Il fallait pas de mystique. Faut 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 pas de mystique. est ultra laborieux oui c'est drôle de faire ça bon dans le monde il s'arrête comme voilà c'est fini il ya rouille ou qui qui dit que ce n'est qui fait des blagues pour gosses et j'étais joué oui c'est que l'art qu'on le verra plus jamais machin truc ça fait mal je suis je suis pas d'accord parce que si tu prends ce n'est qu'un de ces gars le star racing transforme il ya par exemple death egg dans lequel on y est complètement il ya un circuit un circuit dedans moi pour moi un circuit arc sur tsr ça me paraît pas improbable alors là en fait je pense que l'arc va pas revenir dans les vrais jeux sonique dans le sens avec de la sonique team avec une histoire à tout mais dans les jeux qui sont là pour te rappeler un peu la nostalgie du genre les jeux de cartes tout ça voilà et ben c'est pas mal en plus bah après moi je faisais un truc qui a encore une autre possibilité à mes yeux c'est tout simplement genre pour moi l'arc c'est quand même une sorte de variation des spagnes surtout quand il peut être la rire tu vois c'est en fait c'est un des seg mais sous forme de mine donc dès qu'on pourra pas voir l'arc peut-être qu'il pourra voir un des seg avec l'esthétique de l'arc non enfin pour moi c'est quand même ils sont quand même très différents il y en a un qui il y en a qui comme coupé en deux oui non mais bien sûr je dis pas qu'on pourra avoir l'arc arc mais c'est qu'ils pourront faire un des seg dont l'esthétique est inspiré de l'arc c'est une fusion un peu des deux genre techniquement on avait un truc un peu plus similaire quand on était sur force pour le des seg plus dans l'effet que les segments qui étaient vraiment dans l'espace espace et que les des secs de l'extriculture n'avait pas eu ça avant je crois c'est vraiment des passages sur rail dans l'espace autour du truc des essayés oui ça pourrait être sympa mais moi je voudrais de l'arc parce que des seg est déjà revenu les revenus en force en plus moi j'ai une idée après bonne nuit des se la différence entre l'arc et le des seg c'est que l'art c'est pas il mène qu'il a fait alors qu'il essaie que je vais te dire c'est pas très grave pour ça moi ce qui me fait ce qui m'intéresserait s'il y avait un univers qui suivait c'est que l'arc ça aurait été quelque chose qu'il aurait fallu détruire au bout d'un moment dans le principe il le montre plus comme s'il existait plus mais s'ils avaient fait un univers qui suivait bien et clark existait encore ce serait quand même une à un endroit à détruire parce que c'est quand même une arme de destruction massive qui peut détruire la terre en un tir oui ça ça reste disons que tu sens le changement dans un univers quand il y a quelque chose qui change vraiment et le et pour moi il ya un avant et un après arc dans un univers comme ça si tu le gères bien parce que tant que l'arc est là c'est à dire que sur la terre pèse le danger que le qu'un jour il ya un tir et que la terre soit détruite si on détruit l'arc il ya plus danger là ça change beaucoup comment les gens vivent dans cet univers et c'est ça aurait pu faire une série de deux jeux tu vois mais non je vois juste je veux dire deux trucs c'est que un merci paste pour space gadget du coup ce que tu fais la course avec eux oui space gadget très juste merci beaucoup et dix ans je me dis en fait je pense que c'est un jour on peut vraiment espère l'or se dit consistant je voudrais faire le riz oula tant de grands mots non faudrait pas un reboot mais un soft vu comme c'est fait un soft reboot un peu comme était le archi avant même idw en fait c'est un truc qui qui met vraiment tous les jeux dans un même canon mais quand on te raconte des éléments des jeux via flashback ou quoi tu vois que c'est réadapté pour tenir dans un canon qui tient la route je sais pas moi je me dis un reboot ça pourrait être trop bien pour repartir sur les bases sur de bonnes bases je pense que sonic est une histoire trop lourde pour partir sur un reboot non je crois pas qu'on est spécialement sur un reboot à coup enfin je sais pas si vraiment un canon sony enfin je sais pas genre genre de joueur on n'est pas dans un reboot clairement genre de gens chantent qu'ils vont considère qu'on n'est pas vraiment dans l'ordre on regarde le des secs qui revient et les personnes qui font des les remarques par rapport à ça par exemple il me semble qu'il ya des remarques par rapport au passé dans force ouais non mais c'est ça souvent ils font des refs au truc d'avant ce truc c'est que bas le trailer excusez moi mais le trailer du j'adore ce trailer quand je regardais je me sentais pas bien je sais que il est génial parce que tu as ce genre de trailer qu'on n'oserait plus faire pour un sonic ouais je sentais pas bien dans le sens que je ressentais les feelings et l'oppression du trailer il ya une vraie mise en scène dans le trailer oui que mais une vraie mise en scène qui veut raconter quelque chose alors que tu regardes force le premier trailer qu'on a eu ça a l'air bien il y avait au tout début du trailer ça a l'air cool et tu as l'impression qu'ils ont envie de raconter un truc et au moment un classique sony qui débarque tu tu perds toute cette sensation et ça pourrait tout ce qu'il fait d'en force non mais voilà que la joie c'est au début tu dis oh ils ont ils ont une ambition ils ont envie de refaire un jeu sérieux il ya une ville en feu il ya sony qui fonce vers un robot géant enfin voilà c'est la merde et à ta classique sony qui se débarque avec un grand sourire et tu dis ça c'est un marketing ce classique sony qui n'a pas d'âme qui te regarde avec les yeux écarquillés là son grand sourire ça va tuer les gens qui avaient trouvé des trucs ouais le placement de sony qui bizarre ça veut dire qu'il y aura un troisième personnage et ils avaient raison mais je crois toujours pas ça ça me tue mais moi ce qui me faisait plus rire c'était ceux qui faisaient la théorie de ces boom sonic en vrai en vrai moi ça m'aurait fait marrer en vrai genre moi ça m'aurait fait marrer dans les comics bien fait venir sticks très honnêtement oui mais les comics c'est pas pareil non très honnêtement moi je sens que s'ils font vraiment génération 2 parce que je sais que ils ont cette idée en tête que un jour ils pourront en faire un donc ce sera soit pour les 30 soit pour les 35 ans mais je sens qu'il y aura boom sonic dedans je sens qu'ils vont le faire bon je n'ai quoi je l'aime bien un genre voilà mais aussi d'après ce qu'ils considèrent comme vachement ça comme un échec sticks le vient de son nom comment a écrit sticks quoi ça fait beau s'il écrit comme le sticks dans les dans la mythologie grecque et encore en passant avec un y merci full metal furies cette cinématique m'avait tellement mis mal à l'aise mais oui quand ils se mettent à lire le journal et tout c'est ça quand on t'entends plus que la voix de gérald tu dis surtout que de souvenirs il sera peut descendre juste après oui on voit pas mais ouais ils disent un truc du genre c'est tout ce que vous avez à dire et fait oui ce qui est marrant c'est qu'autant la traduction française que le texte en original en anglais ne veut rien dire quand et midi qu'est ce qui se passe qui est là non non c'est pas qui est là c'est qui c'est oui parce que j'ai mis je veux bien qu'aimmy soit débile mais pas au point de pas comprendre que la voix vient de la vidéo quand même ouais peut-être qu'elle se dit c'est une petite webcam tranquille qui vient d'être une petite conf skype je trouve que c'est des trucs vous avez pas accès au jeu traduit comme il pouvait des fois battre des trucs c'est absurde par exemple un truc qu'ils ont fait dans sa2 qu'ils n'ont pas tenu dans sonyx c'est que dans sa2 gérald quand il se fait abattre il est maigre ah oui genre très très important je trouve ça veut dire que il était sous-alimenté oui ça peut arrêter parce que le mec jusqu'à la fin de celle jusqu'à la fin de sa vie à partir du moment où il a été arrêté à la torture autant mentale que physique et ça dans x tu le ressens moins parce qu'il est resté gros c'est vrai il est resté la garder sa consistance et le sourire de sonyx ces gros effets oui très vite un texte ça fait bobo aux yeux c'est kitsch mais c'est stylé en fait c'est bien c'est la camera qui tourne et d'un coup la pièce est vide non ah non pas encore à la léville on a oublié les modèles ben non non justement c'est pour genre ça fait écho au vide au vide corps qui ressent le gars en racontant ça quoi c'est pas j'aurais bien petit effet de couleur en plus en vrai par contre si le doublage de sa2 il ya des soucis honnêtement le doublage de gérald il est très très bon mais les gens sont le doublage de gérald il est parfait ouais tu ressens le mal être la douleur conclusion la prison c'est un beau régime pour ta ligne c'est toi pas c'était tout mais le pire quoi déjà qu'hier son stream de ça qu'ils voient des trucs à une jacket jpp de ces deux là comment il esquive la question d'hier et l'iran rouge qui fait une remarque et lui part sur autre chose avec comment on trash tout le cas l'iran ici ce soir je trache pas c'est juste que je me suis dit ça me rappelle quelqu'un ça m'appelle l'iran on va te voir et même ce truc on trash tout le cas l'iran en stream et vous allez devoir assumer avec vos conneries je ne trash tout le pal que l'iran je dis que ça m'en rappelle l'iran c'est des skiff de sujets ça m'a fait rire moi j'adresse le let's get to work de l'ex de to work je crois que le truc est rigolo et en plus pas la façon c'est rigolo et je crois que c'est totalement pas du mal ah oui les bonnes vieilles traductions françaises alors oui je suis rouge et tout d'un coup je me suis dit que j'allais vous voyez knuckles qui fait des fois des deux que c'est qu'il est fort dans sa poche ou alors là par contre ça prend du jeu ça facilité scénaristique c'est que même petit quand tu vois le rouge qui tu qui vous voit knuckles tu commence à tiquer j'ai plus c'est dans quel jeu ou si c'est dans sony fixe ou quoi ou au bout d'un moment ils sortent une émeraude elle est petite elle devient grande ou un truc comme ça je j'ai plus c'est dans quoi c'est là dedans c'est pas les s2 avec la master et monde de la savoir oui on vient de voir mais j'ai plus j'ai plus c'est dans quoi mais ça m'avait juste en mode l'émeraude mère je crois que c'est émeraude mère quelque chose comme ça qui rétrécissait j'ai plus dire ils n'ont pas dans pas dans la sèche donc pas dans la 6 ouais j'ai pas la patience c'est pas la patience des fois je les buts en faisant le tour et donc je veux pas faire ça c'est impossible bah tu peux peut-être mais en arrêtant le temps à dire oui tu es sur les comptes arrêtant ça marche mais d'ailleurs le principe de bon le temps est arrêté mais les portées s'ouvrent oui oui ça va toujours choqué mais je veux dire je me suis jamais plein de ça pour une raison que oui c'est la suite ils ont juste sauter et planer c'est plus rapide mais j'avais un doute avec celui où qui monte justement et moi je me fais comme toi j'aurais testé étrangement hérité vers ce niveau je trouve j'aime bien il est un peu long et il est parti que j'aime moins que d'autres bien fallait j'aime surtout parce que la dernière partie avec sonique je sais pas comment on fait là bah tout en fait le niveau en lui-même est très long mais ça c'est cool à l'accord c'était pas comme ça il faut aller faire faut péter les deux trucs en vaut en volant devant je crois que tu as collé non mais tu as fait le truc il faut pas faire tu as collé le mur quand tu colles un mur en volant avec teyze ou eggman tu vas foncer vers le bas non en fait là elle a essayé d'atterrir sur le sol et c'est décalé de fermer sur cet endroit est chelou en fait vraiment c'est plein dans ce fous-là nitide surtout il faut pas atterrir sur le rebord devant c'est trop petit ça se voit en plus non mais je crois que je veux bien soit moi aussi je le fais en fait j'aimerais moi ça marchait j'ai toujours volé moi sur ça moi je suis allé je suis allé confiante sur j'étais en mode ça va marcher non d'accord vous trichez d'accord c'est vraiment un courriau la façon que ça va son passé on peut pas le faire parce que comme ça ça vous apprendra à pas tricher il ya ça après il y avait quoi d'autre aussi genre la partie avec que teyze eggman je la trouve enfin je sais pas moi c'est nukles eggman c'est taise en plus dur et nukles je crois que tu peux te schiste le truc si tu connais le bon timing non honnêtement ça se schiste pas vraiment pas parce qu'ils font un timing vraiment parfait j'espère que tu avais crazy pour nukles c'est à récupérer le tout et n'a récupéré alors qu'on ne doit pas au mur crazy mais la soche collée au mur soche tomber là non pour voler vraiment devant un peu plus loin pour pouvoir viser tranquillement il veut dire ça a marché meilleur fait que je fais quand même je me souviens plus je me souviens plus comment il faut faire des chaussures avec un haut et un bouton heureusement que c'est pas un classique parce que toutes les fautes qui s'est fait écraser de serait morte de votre coq appuie deux fois sur il se crée de fois sur trois rapidement et reste appuyé sur la deuxième fois faire à faire le fameux truc qui disait là de s'envoler tu vois c'est pas facile ouais c'est dur attend est-ce que si je fais ça les lasers s'arrêtent normalement non ouais bah je pense que c'est la version normale c'est la version normale que j'ai jamais fait de faire s'arrêter les lasers et pour vite la porte pour comme tu n'as réactiver le truc ouais sinon il ya des ennemis qui spawn en fait une porte pété aigman ouais c'est une quel est bloc volant parce que moi qui a le bloc volant c'est rigolo le bloc volant oui c'est à dire qu'il monte plutôt que de descendre ouais c'est chaud honnêtement quand tu t'y fais alors je crois que j'ai jamais fait légit je crois que j'ai toujours trouvé un truc mais c'était pas la bonne façon on sait que qu'ils veulent comment vous faites pour pas vous faire toucher par ces mers de bleus j'y arrive jamais j'arrive jamais non plus t'en fais pas tu sais moi le truc des 100 ans ici juste prier h24 pour pas me faire toucher par ces mers avec quelqu'un y'a pas eu de skill y'a juste eu de s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît me baiser pas me baiser pas me baiser pas t'as le passage avec laser qui doit esquiver en sautant ou alors les blocs volants quoi que c'est peut-être pas lui les blocs volants je sens que je n'irai pas je sens que qu'elle n'ira pas jusqu'au bout ah non clairement ah oui en effet c'est qu'est-ce qu'il y a pas butaire que le temps est arrêté tu aurais plus one shot quoi qu'il arrive oui si le temps est arrêté tu les one shot c'est juste c'était risqué ça par contre tu peux t'envoler sur ce haut fond là bas toujours se passer et tu aurais dû retirer sur le truc qui arrête le temps tu devrais à mort tirer sur le truc arrête le temps à chaque fois c'est dans quelle direction ah ok c'est ce qu'ils vont vers le haut ce qu'ils vont vers le haut plane bien vers la droite vers la droite vers la droite c'est bon c'est bon c'est bon pourquoi tu frais des sur celui de gauche c'est la même chose reste reste faut monter pour monter je monte je monte je monte juste qu'ils disent pourquoi tu es sur celui de gauche non mais tu as loupé la porte la porte est là elle s'ouvrait pas alors moi je me suis dit il doit avoir un interrupteur au dessus quoi calme toi tant qu'il n'y a pas une croix rouge dessus c'est qu'elle est ouverte j'ai pas mal mais j'ai mal il n'y a pas de croix rouge c'est ouvert c'est hyper dur ça colle bien en face de toi parce qu'il y a un chronomètre entre le mur je suis passé à travers je suis passé à travers avance au roi avance au roi avance au roi voilà elle esquivait les lasers à rien du tout quoi mais non c'était contrôlé c'était contrôlé si tu avais eu le chronomètre tu serais même pas pris un coup quoi alors là par contre si tu sautes dans le truc vert t'es morte et il faut que tu utilises des hop ça va être chiant non ça marcha pas ça marcha pas toujours sauter et tirer de loin en fait au pire voilà tu vois c'est ça faut faut sauter sur un des trucs qui monte là si tu veux tu peux juste sauter et tirer de loin normalement tu peux toucher le truc d'ici mais moi ce que je faisais c'est que j'attendais que le machin arrive là et puis je monte dessus ouais mais crazy tu peux juste pas monter et tirer d'en bas en fait il faut prendre un des blocs qui monte là tu as la saucisse d'accord encore quand tu veux le jeu comme tu veux l'actualité pas envolé et voilà si je me suis envolé il s'est arrêté subitement et je t'ai dit dans quand tu joues un mecha si tu touches un mur statut avec le stick contre un mur elle autrement il arrive à la chose vers le sol c'est ce jeu est fait comme ça c'est de la merde je vous truc c'est pas je pense pas qu'il est volontairement je sais mais je dis c'est le jeu qui est mal branlée et c'est normal que ça va ça c'est un acide à j'ai mal quitte à faire ça t'aurais pu rester dans l'acide et voilà et mettre sur celui là quoi d'accord on va pas le finir à ce truc là j'ai l'acheter avant tu vas y arriver tu as voulu faire tu fais d'assume très joli je suis très très forte avec son ça c'est pas niveau que je fais ça ouais non mais quand je suis très forte à sa 2 c'est leur tour et sa vie je rappellerai juste le fameux truc c'est sur héros ce que j'ai je vais voulu faire attend ouais saute là dessus non non sur le bloc derrière vous avez vous avez trop un gros retard pour comparer à moi genre moi j'ai déjà fait un truc j'ai déjà fait des trucs et vous me parlez comme si genre ouais il ya un décalage quoi il est j'ai mis les présents je sais plus ce que je veux dire oui c'est moi pour la tour c'est le truc quand j'étais arrivé à un peu près dans dans le serveur c'est que j'ai fait le truc avec les les replays et tout entier des trucs sur héros de fait qu'il y ait une personne qui a dit ouais j'adore héros c'est mon jeu préféré au final la personne a fait ouais j'ai fait jusqu'à ray canyon avec la team rose puis après j'ai arrêté parce que c'est plus folle c'était qui c'est blasuria ou l'iran l'iran non 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 l'iran elle a fini rose non mais je te parle de quand on avait fait de le truc c'est l'event que j'avais voulu faire oui je me souviens de l'event mais je te dis l'iran non je pense pas blasuria pour l'event personne n'avait fini même pas une histoire à part moi sur héros mais on se viendrait toujours parce qu'on a foutu le seul mais un point c'est un peu si vous parlez juste à l'interrupteur ray canyon j'ai dit paris canyon red canyon règle paraît rail rail canyon si tu peux faire avec un box pour partir en arrière ouais je lui fais crazy elle veut stopper le truc sur timing parfait aussi tout ça on s'est passé j'étais bloqué non non faut prendre celui qui en bas je pensais que je pensais que ça allait marcher ça passe ça passe c'est ce que je vous disais avant mais en fait je me suis rendu compte que t'es une très short parce que tu vas s'appuyer sur l'interrupteur et tu pars dès que tu sens chaud et tu as été vanniqué ouais c'est merveilleux heureusement qu'il n'y a pas trop de taille j'ai jamais vu ça j'avais déjà vu beaucoup trop de fois ever jamais quoi juste te faire un moment ouais tu forces crazy là alors c'est bon là alors là c'est bon elle n'a fait pas ce rouge trépasse qu'est-ce que il ya un dragon qui flotte là c'est non c'est un petit petit dragon genre des bobs il ya des dragons dans le an en animaux un truc sous l'eau à faire justement ah oui il faut enlever les lasers c'est ça je crois que c'est là je peux les forcer aussi ne lui dit rien martoff mais je crois que je crois que je peux légitent les forcés en son banc pour un retard ouais je pense que le knuckle c'est le plus difficile c'est la sony et sonic sonic si tu veux le faire en légit c'est le plus dur j'ai jamais fait en légit je me souviens plus de ce qu'il faut faire au secours taille en bas en fait c'est juste ou trash en tu viens d'enlever des lasers en bas faut que tu ailles au dessus non là t'es sûr ouais je pense que c'est là je pense pas parce que c'est le truc de rouge c'est le truc de rouge ça non 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 t'es pas sûr qu'il y a un truc à faire là pas sûr moi je suis pas attend oui appuie sur le bouton mauvais moment bien sûr c'est spécialiste les enquêtes pas légitent en fait je sais pas quoi tu fais ce n'est pas l'étude bah les six palettes j'y tu bourre les homing attaque pour remonter la pente ben non pour le faire tu as des tas d on s'appelle des boutons chronomètre comme ça qui sont à côté de la pente il faut que tu en actives 1 pour remonter la pente en courant ça c'est l'édic tu savais même pas bah oui personne ne sait et tu fais bien attention tout à l'heure quand elle le fera tu regarderas bien il y en a je crois que vous aviez raison alors non il n'y aura pas de noyade à courrier parce que crazy a chopé le pouvoir qui permet de respirer à l'infini souverte noeckles qui n'a sûrement pas été mis là à cause de ce niveau et uniquement ce niveau non mais moi j'avais été de chercher petit puis là j'ai découvert qu'en fait il ya des bulles qui se promènent et qu'on peut les ramasser mais petit j'avais jamais compris ça moi j'avais vu les vues mais j'étais là comment souffler quand tu l'as pas du coup ça doit être ultra méga stressant il faut trouver les ponts il ya des bulles quoi c'est vrai pas je sais pas quel le pouvoir là j'ai trouvé au pic mais je crois que j'avais avec une score avant qui t'as aucun putain de tuto dans le jeu et l'heure qui t'apprend qu'il ya des bulles à la prendre pour reprendre ta respiration parce que j'ai dit c'était 1 2 3 c'est logique c'est plus dur à voir en fait dans sur ce nique 1 2 3 oui la réalité mais je peux être méchant mais c'était quand même très très mauvais comme blague on a un véritable oh putain crazy il faut que tu ailles en nageant c'est plus rapide qu'en courant d'accord félicitations crazy en plus je te recommence là donc t'es obligé de refaire tu dois le temps et c'est quasiment rien parce que les boutons restent appuyés non non voilà qu'elle refasse ça qu'elle retourne faire tout le passage là haut c'est dur ah non mais ce le dernier niveau de sa 2 il pardonne pas pas d'erreur alors si tu veux buter les amis sous l'eau par contre crazy il faut que tu restes appuyé sur b pour couler au fond et que tu sautes et crazy si jamais tu perds toutes tes vies n'oublie pas tu recommences par contre si tu finis sony que t'as pas besoin de commencer le niveau 1 tu reprendras tu reprendras au boss au bio liseur ouais ouais attends elle est où cette entrée bah t'as une gauche là elle va l'autre ohlala derrière toi oui bah du coup faut activer le truc euh pas sûr qu'elle a besoin pour le premier premier elle a fait sans Réa t'as mis on ne se moque pas du streamer y'a que nous qui pouvons le faire c'est ça tu vois y'a pas besoin de ce truc là dedans il marche pour le premier non et c'est pas toucher plafond c'est très lancé je crois ouais mais j'ai essayé d'éviter les lasers du machin moi je pense perso j'ai un roi je fais de temps en temps pour essayer de flotter voilà c'est comme ça qu'il faut le but et de sécher moi je faisais pas comme ça moi je nageais vers lui vers le bas bah ouais en fait c'est ce que je faisais aussi mais ça marchait une fois sur deux et du coup bah après j'aime pas que t'avais une hitbox parce que moi je me suis toujours fait niquer pour ça t'avais trop de temps il faut recommencer t'arrivera pas je pense il est ultra mal foutu ce moment genre c'est ultra chiant bah il s'amuse à mettre un truc qui est hors enfin qui est à l'inverse de la caméra putain si jamais tu y arrives je suis arrivé chez moi moi j'y croyais pas j'ai arrêté de croire en elle et j'aurais pas dû mais non mais tu vois c'est ma faute profite non mais reste dessus et profite pour savoir en bas c'est un bac non non c'est un bac risite je te mets que reste dessus reste dessus et tourne la caméra tranquillement prépare toi mais il est là l'entrée t'inquiète je crois qu'il y en a un qui est vraiment débilement précis à j'étais si près mais pourtant si loin oh t'as passé à travers oui ça c'est normal tu veux te moquer sale méchant non mais je me moque pas c'est le jeu qui bug c'est ça qui me fait rire que tu réussis à passer à travers ça m'a fait rire moi c'est normal en fait il ya fait demi qui tient dessus ou bien joué je me sens mal pour les gamins qui ont dû se faire niquer par ces mythes et qui sont les mois étant le gosse à moi non j'étais resté ça fini je crois bien joué alors là on va voir un truc plus bizarre du monde c'est que puis qu'ils font que l'entrée cynique et en synchro avec la musique et cynique très bizarrement je regarde et bien comment s'ils tombent c'est très bizarre je vois pas non plus ils tombent trop vite j'ai l'impression en fait non c'est vrai qu'il y avait un petit effet de lourdeur juste faire un saut avec lui tuer cet ennemi là c'est tellement oh là là ça fait peur il s'appelle moi c'est pas dangereux c'est pas dangereux mais ça fait peur faire ce barceau t'es pas un spin dash quoi tu fais spin dash faire un super salt qu'est ce que tu fous pourquoi pourquoi je sais pas je pensais qu'il y avait un truc en dessous je me souviens plus de ces niveaux là je vais faire aussi de la bonne s'attaque pour rebondir attend attend d'accord d'accord carré rapidement carré rapidement oui carré c'est ça tu as la chance que ça passe ils ont tellement un stress pour moi je fais peur fais de la bonne s'attaque là bas on s'attaque ou attaque la directeur voilà voilà attaque l'ennemi non non mais laissons-la jouer laissons-la jouer non faut pas me laisser jouer faut pas me laisser jouer faut la laisser jouer on se moque un peu d'elle et puis c'est pas bon bon on s'attaque non chut laisse la galérer c'est plus drôle ah c'est bon qui est contre le mur j'ai pas envie d'avoir mourir je t'admets non moi oui moi oui attends j'ai envie de l'avoir galéré maintenant je la regarde pas je ne dis rien ne dis rien que une autre c'est plus c'est pour monter là la pente ah mais on voit pas on voit oui c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon pour monter faut monter faut monter faut monter faut monter faut monter je vous pose la question tu vois tu vois mais je t'ai dit faut monter mais tu m'as dit oui c'est bon ah il y avait été ah mais je veux pas l'avoir voilà je descends par là et là c'est bon là c'est bon t'as gagné du coup martov t'as vu ou pas oui je les ai vu du coup mais voilà voilà ça c'est la façon de le faire mais il est critique mais j'ai failli avoir une attaque là parce que en fait ce passage je confonds toujours avec SonicDX genre dans SonicDX il faut descendre tu vois c'est littéralement les textures de SonicDX bah oui c'est pour ça je confonds du coup je sais pas j'ai le doute bah c'est les textures de SonicDX parce que de toute façon c'est censé répliquer justement le temple donc ouais oui parce que une bonne lumière apparemment elle marche que quand c'est mystique et tout ce qui est d'ailleurs un moment super cool c'est vraiment un moment où t'as un truc qui dit ça si t'as fait le jeu précédent bah tu sais ce que c'est ça fait plaisir et si t'as pas fait le jeu précédent tu comprends quand même ce qui se passe mais c'est cool d'avoir la ref quoi ça fait plaisir alors à couru pour l'histoire de la note c'est normal quand tu meurs ton score est remis à 0 ah non dans canon score c'est pas le cas elle est pas remis à 0 la note quand tu meurs je crois le score est pas mis à 0 moi je crois que moi je crois justement que j'avais noté ça en mode si tu meurs dans canon score tu gardes ton score je propose de profiter de cette cinématique qui est magnifique oui pour un fan de chat d'amis c'est sûr oui même s'il dit non mais pas en tant que fan de chat d'amis c'est plus par rapport à shadow qui tire sa larme ça et surtout je crois qu'il a été ajouté dans un essai en secret par un gars qui aimait la pêche ouais il devait aussi détester des joueurs tf mon stream une demi-heure pas de poisson de 2 kg j'ai rajouté j'ai devoir flashback la petite larme la petite larme j'attends la petite larme oh si j'attends avec y'a smaller j'attends la petite c'est la symbolique du truc c'est d'ailleurs la seule fois de tous les jeux sonic ever où il ya une larme tout court pour moi le moment émouvant niveau larmes c'est quand dans sonic sonic pleure à la fin en portant chris pas ce qui s'épisode 52 1 quand il peut oui quand il ya des larmes qui flottent oui oui voilà mais comme je dis dans les jeux c'est le seul moment où il ya des larmes toujours juste d'un truc à la con c'était à la fin de l'unité en étant ultra confiant et la fin de nuit c'est qui se fait retirer ses pouvoirs de dark gaïa parce qu'il est en face d'un carrière et tu vois chip en fait toi c'est un moment extrêmement satisfaisant parce que des rares fois où ce n'est que à l'âge de défoncer la gueule il est en pls total surtout que le doublage est excellent jean chief au bout de sa vie quand il va crever autant la fin de nuit je te sens excellent mais pas ce qu'il faut pas ce qu'il faut pas parler de la mort de cosmo c'est un sujet tabou ici on est sensé je rappelle le stream d'hier où il y avait déjà capé c'était pas ce oui je crois qu'ils sont qui ont déconné mais glorieusement de la mort de cosmo musique dans la tête alors j'ai coupé le son ah non 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 d'accord la manette à la manette elle a perdu de l'avoir encore une vie non mais là c'est là si je meurs je recommence pas depuis le début des deux manches de boss à le bas oui mais j'adore non mais il ya deux fils il ya deux philosophies de de game design quand tu fais tes vies il ya l'ancienne méthode où tu as vraiment ton nombre de vies genre quand tu perds la numéro un n'a plus de vie et après tu as les jeux un peu plus moderne où genre tu peux rester à zéro vie qui a fait crazy elle a oublié le boss elle a oublié le boss t'as déjà battu ce boss crazy oui mais ça me fait très vite rager les petites bubules oui mais c'est que ces gens en fait ce boss c'est tellement marquant que oublier qu'il faut le taper à ce moment là ça m'impressionne parce que j'étais trop traumatisée par les bubules non mais moi ce qui m'a traumatisé c'est de tomber je te conseille quand tu je te conseille quand tu tournes tu tournes pour l'esquiver que tourne plutôt en restant vers l'intérieur du cercle parce que si tu tombes à l'eau tu as deux solutions soit et du côté où cette one shot soit et du côté où tu couds où tu vas couler vers lui couler vers lui c'est pas bien grave mais il était un côté où tu peux mourir dire donc fait bien attention quand tu cours cours pas trop comme ça c'est pas un rail c'est sa perfusion t'es une grosse salope t'es en train de tuer un handicapé mais bon ouais j'aime tellement ce boss parce que j'ai gaffe t'entends ramasser tous les anneaux je trouve qu'il était tellement con en fait le boss et j'aime beaucoup ramasse pas tous les anneaux parce qu'après tout à l'heure quand tu vas commencer à en perdre pour de vrai tu vas plus en avoir en vrai contrairement au sonic moderne les anneaux ils respawnent pas mais après tu récupères quand tu les perds honnêtement tu peux pas toujours genre quand tu t'envole la dernière façon à part la dernière non mais même les avais les phases d'avant où il faut faire de mine attaque sur les bulles si tu te blesses quand tu es tout près de son point faible les anneaux et tombe à l'eau tu ramasse pas un peu d'être et ça si tu t'es amusé à ramasser tous les anneaux bah expérience personnelle je me rappelle il ya plus d'anneaux mais j'aime tellement la tête de ce boss j'aurais un peu mais il est un peu handicapé quoi on est d'accord quand même qu'elle se débrouille non c'est le premier essai pour le moment ça se passe bien j'ai un pote qui n'avait jamais fini sa 2 parce qu'il a bloqué sur ce boss moi il y avait une période où j'étais bloqué dessus t'as des freins de la vie de rhabiter quand tu étais pas au courant non non j'arrive à l'esquiver la boule en fait non bah si tu te mets sur le bord je sais pas ça dépend des façons de voir les choses et moi j'ai l'impression que ça le rend vulnérable je fais un pression de passer le bruit au sol je te prends le coup en fait c'est juste que tu passes en dessous non parce qu'à jouer dans l'impression que non attend il reste de ville c'est là que c'est là que ça va devenir très drôle parce que non là c'est encore pareil c'est que la dernière vie qui part en plus je sais mais ça va quand même devenir très drôle ah oui moi j'aime beaucoup cette fin parce que c'est là où tu commences c'est ça que tu commences à avoir le stress ça la première fois que tu fais ce boss tu paniques mais laisse tomber le nombre de vies que j'ai bouffé dessus moi aussi le nombre de game over en fait ouais j'ai ça des game over j'ai dû en faire 7 ou 8 je pense minimum moi je n'ai pas aucun sur ces bosses c'est étrangement le truc en super sonique où j'ai plus de balle parce que des fois c'est très chiant c'est pas dernier franchement c'est sympa le jeu est sympa pourquoi j'ai pris un coup pourquoi j'ai pris un coup genre j'ai fait un dégât j'étais bien au centre du truc qui m'a enlevé mes anneaux je sais pas moi j'ai pas fait je vais mourir sur la deuxième phase à la phase de merde alors ouais faut prier quoi le pire c'est l'espèce de super roaming attaque qu'ils ont mis ouais c'est elle marche mais après le con c'est que c'est automatique et le fait qu'un instant script automatique de face raté c'est très très énorme oui je sais qu'une fois j'ai perdu parce que j'en ai raté quatre quatre cinq fois d'affilée oui mais en fait tu se pas mais tu arrêtes pas de toucher un pixel de sa peau et comme sa peau il est invincible dessus et pas ça marche pas ouais ça après juste je veux revenir sur ce que vous aimez vu qu'on parlait des bosses à un moment pour un gros effets spéciaux mais j'étais donc vu qu'on avait on n'est pas et des bosses je trouve que ce boss à le bio lizard c'est un boss qui à la fois difficile et faire bon bah heureusement il est un peu buggé du coup la dernière phase était plus récente que normalement mais sur la dernière phase tu m'en mets de ses coignées le boss est pas si difficile que ça s'il y avait pas de bug regarde là par exemple elle a réussi à le blesser s'est pris un coup alors que ça ne le méritait pas ça c'est ce que je dis c'est que et encore on n'est pas on n'est pas sur gamecube avec l'omigata qui déconne parce que là je n'aurais pas peur c'est clair autant sur le gamecube que sur pc parce que je me souviens que sur pc une fois tu vois l'ennemi où tu t'étais suicidé dans le trou après avoir buté les deux ennemis comme ça ouais une fois je l'ai attaqué je l'ai buté et genre aussi de rebondir vers le haut et de pouvoir refaire un merdage j'ai rien pu faire et j'ai vu celui de tomber et c'est ça pourquoi t'es mort sonic pourquoi tu m'as pas permis de faire un truc que tu permets de faire normalement pourquoi t'es mort moi ce qui me tue c'est quand même que les mecs ont sorti une version hd de sa 2 ils n'ont même pas mépris quoi allez allez 10 heures de dev pour corriger quelques bugs même pas ils s'en sont battus les couilles quoi ils ont vraiment juste porté le jeu c'est honteux je trouve c'est une journée une journée pas plus juste pour corriger des bugs je pense que tu es très optimiste pour penser qu'un bug ça se corrige un jour là je vais pas être méchant mais il y a quelques bugs quand même qui se corrigent comme ça quoi pourquoi je parce que c'est de la merde regarde mais toi plus bas à droite mais toi plus bas sinon tu arrivera pas attendait 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 mais je m'en fasse ou être en sous d'accord d'accord quoi et il ya une c'est ça c'est du caca mais ça honnêtement sur l'eau se passe très bien des fois nous franchement un petit fun fact ce boss j'ai jamais fait seul c'est à dire que je faisais sonic et mon petit frère et prenez la manette pour faire shadow pour qu'on puisse finir le jeu ensemble quand on est petit mais à un c'est ultra classe à faire comme truc et je crois que tu as switch de personnage oui tu as switch de personnage je sais pas ce qui s'est passé chef j'ai jamais eu ça sur ma gamecube t'as six anneaux pourquoi mais je sais pas le switch normal le switch normal parce que genre quand tu passes de côté du blizzard tu change de personnage mais par contre c'est à nous c'est pas normal et oui en plus c'est vrai que ce boss est en contre la montre non mais tu sais que le pire c'est que elle a eu cet anneau mais elle a quand même réussi à pas crever mais cette chatte qu'elle a eu là alors ça par contre c'est juste chiant quoi tu prends un truc c'est un peu genre à l'autre bout de la map et en plus tu as une espèce de force qui t'empêche de repartir tout de suite j'arrive pas à l'arrêté l'effet que vous avez vu c'est l'effet de non tu as touché une partie où le boss est invincible parce que le bleu en fait quand tu fais ça non je crois que j'ai pris une petite explosion ouais mais là par contre ça commence à faire beaucoup je vais mourir essaie de tourner un peu en rond c'est pas juste en ligne droite t'as dit super guerrier quoi bah 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 de super guy d'espace tchala et tchala c'est pas des super guerriers c'est des super saillants non mais ma dodge la vidéo et madame le prince des saillants c'est vrai j'ai tous les saillants et toi tu dois être sans goku sans goku d'ailleurs ça fait penser dans le manga d'offus il ya sans gros cul oui il n'est pas un sens où il donne un truc genre oui si justement fatigué et à moi je suis sans gros cul je suis allé faire un tour à la mince à la tour et trop karim pour faire un entraînement et j'ai bu de l'eau du coup je suis devenu super fort parce que j'aime bien dehors dans ce cas c'est que c'est bon on s'est tous commencé à finir qui meurt mais ce que j'aimais c'est que quand tu avances dans le boss tu vois que shadow a de moins en moins d'anneaux comparé à sonic l'apprenti on avait genre 36 quand il a commencé et ce n'est qu'on avait 40 alors pas si shadow perd un peu plus vite les anneaux que sonic et ça explique aussi pourquoi lui il s'en va c'est parce que c'est écouté d'ailleurs jusqu'à la fin tu comprends que contrairement à sonic shadow hyper plus vite c'est son énergie et il s'affaiblit mais il perd plus son énergie aussi parce qu'ils puissent peut-être moi c'est juste qu'il a un débit d'énergie qui est plus puissant que suite sonic du coup il se vide plus vite peut-être après moi je pars aussi d'un truc d'un autre truc à la cour en fait c'est que shadow c'est que sa première fois qu'il se transforme en supersonique en super sonic c'est effectivement sa quatrième fois sans compter qu'il ya aussi une fois où il a fait du hyper sonique mais je crois que c'est pas qu'elle c'est sa quatrième mais quand tu jouais et ça un t'as un peu l'impression qu'ils ont marre et ça comme c'était la première je sais plus je sais plus j'ai pas souvenir que tout ça qui genre tu vois dans les salutes à la sensation de ouais on sait ce qu'on va faire pipa fils transforment tous les deux dans dans sa 1 tu as un peu l'impression de la la sa transformation miracle on n'a jamais vu ça la transformation miracle parce que les émeraudes sont ne marchent plus entre guillemets ouais peut-être qu'ils séparent juste l'air 3d de l'air parce que de souviens justement parce que genre si tu imagines si un il savait pas qu'ils pouvaient transformer en super sonic et de les émeraudes télécharger justement et la ramène sonique pouvoir positif mais non parce que à la fin de ce de sa 1 ils ont juste fait un des ou sexe maquina en mode les émeraudes on pourrait montrer leur vrai pouvoir et je me dis après peut-être qu'ils ont mis un peu plus en scène parce qu'ils se sont dit à cette scène qui savait pas que tu pourrais les émeraudes la scène du bracelet avec ça la première fois parce qu'ils n'étaient pas assez bon après moi ce que j'avais aimé c'est au niveau de l'âme entre guillemets mort de shadow c'est que c'est comment ils l'ont mis en scène dans le sonic x avec le principe de s'il enlève ses anneaux il c'est des limiteurs et s'il les enlève il peut aller à fond sauf que s'il va à fond il peut se vider entièrement j'aime tellement cette cinématique justement parce que tu as vu tiens la caméra a fait c'est genre il mène qui parle de son grand-père et de ce qui j'enlève pour vrai on a fait ça tous ensemble grand-père connard mon grand-père il est mort il n'y a pas que ça il ya le à toutes ces faux j'ai essayé de vous tuer tout à l'heure quand j'ai essayé de détruire la terre avec un laser géant on est vraiment les meilleurs potes du monde finalement tout ça c'était un peu de ma faute mais oh tu me pardonnes tes parents plus genre les cheveux disait qu'à vrai j'ai toujours le week et je je m'en veux pour ceux qui arrivent à la petite ete n'a surtout que j'en suis pour beaucoup c'était avant lui qui n'a plus que dans la mer de l'or juste au monde ça c'est parfait ray tech ouais les bras cette shadow salut ça lui permet de contenir sa puissance de recharger son énergie enfin trois selon sony kicks d'après sony kicks après c'est aussi le cas dans sonyx 06 car pris le concept de sony kicks dans 06 à la toute fin en fait shadow il se retrouve à c'est une armée de méphiles parce que mes fils du moins il sait il s'est cloné grâce au niveau du chaos il a fait une armée de lui est à shadow il fait un truc trop badass il enlève cette anneau en disant même si le monde devient mon ennemi alors je me battrai comme toujours et quand il enlevé ses deux anneaux il part dans l'armée en dans une boule de feu il est défonce tous n'importe quoi et donc en gros c'est comme dans sonyx il peut aller à la puissance max c'est juste le point ils ont repris le principe je pense qu'il ya un des développeurs qui s'est dit que c'était enfin ou scénariste qui s'est dit que c'était trop cool comme idée il a repris quoi peut-être alors j'ai pas fait ce unique au six parce que j'avais pas de test 3 ou 360 avant il y a devant un an ou deux et elle est un endroit où j'ai pas beaucoup accès où j'ai pas où j'ai pas souvent du coup mais les occasions pour jouer à ce jeu là sont rares tiens attends ça me fait penser j'avais écrit un truc dans le chain streaming j'ai pas vu ce qui est mort c'est déjà que jacquette mais oui j'avais vu moi j'ai pas vu j'ai j'avais vu mais je suis dit on en plein milieu peut-être pas peut-être pas couper non pas couper il aurait pu sa croissance sur le vocal moi moi quand c'est en stream je viens pas en général je me dis une équipe qui est là depuis le début du stream on va s'en va s'y tenir non on t'en fait pas on peut totalement tellement ajouté les phares pour les gens parce que ça permet de tourner si quelqu'un est fatigué plusieurs pas quelqu'un de plus je peux me permettre de partir de voir si on est que deux sur le stream c'est plus chante partir que s'il ya déjà qu'à stevia et tu fais bon gars jacquette il sera pas tout seul il y aura sera plus simple de meubler je peux m'en aller putain un ami a commencé à aimer ce nid qui grâce à 0,6 si vous êtes vous êtes vous êtes les gens ce nix et vous commencez à aimer ce nix et aussi c'est quand même compliqué alors je pense qu'il a joué au collège très jeune c'est c'est pas un peu triste qu'on connaisse tous les deux quelqu'un qui a commencé à aimer grâce à 0,6 non mais non mais c'est très bien qu'ils parlent elle elle a commencé à aimer grâce aux mario ce nico jeux olympiques sur ds ouais mais elle est vraiment elle est surtout devenu fan grâce à 0,6 mais il y avait même pas joué oui mais voulait pas y jouer c'est juste qu'elle était devenu ultra fan du scénario de tout tout ce qui tourne autour voilà regarder le jeu en entier sur youtube voilà quoi est ce que c'est la personne qui n'aime pas avoir son avis tap 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 on ne dénigre pas cette personne en ce temps non c'est pas pour dénigrer c'est très bien compris de comprendre d'accord je vois qu'ils vont parler c'est bon c'est bon je voulais juste être sûr achievement unlocked c'est un process quand même parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont devenus hyper fan grâce à sonic 0,6 bah au moins tous ces gens là sont retrouvés comme des cons parce qu'il n'y a jamais eu de suite au moins vu la qualité de 0,6 on peut quand même à 6 heures demain en réalité en réalité moi j'ai envie d'arrêter le stream j'ai envie d'aller plus foncer moi aussi voilà c'est bien jacquette parfait j'arrive pile pour la fin ouais tu es là pour le pour le pour donner le mot de la fin ça y est ah oui jacquette au revoir bah le mot de la fin c'est que penses-tu que penses-tu de la politique dans sonic c'est ma réponse on dirait que ça me fait penser à comme il s'appelle oh putain le youtube le youtubeur complètement taré là qui adore les eux autobasics autobasics oui ce malade mental mais c'est trop bien c'est juste un petit des trucs crazy connais tu cet homme qu'est l'homme autobasics non je ne vais pas là par contre c'est quelque chose à faire là il faut attend je sais du coup tu peux rencontrer le stream je vais t'en temps même si je suis bientôt parce que je suis fatigué avec tout ça et je te veux faire un truc donc j'essaie de taffer être encore plus dégâqués devant alors oui bah on va arrêter le stream parce que je suis fatigué alors que les gens alors je vais genre voilà je remercie tous ceux qui m'ont regardé souffrir qui m'ont soutenu je suis le long de cette épreuve est ce que je suis non non bon Je t'ai soutenu, j'ai dit que t'étais forte Bonne nuit à tous Bye Bonne nuit les gens